Je ne sais pas si je dois vous appeler amis de la musique ou plus simplement amis du rock, en tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai proposé, par exemple hier, de mettre au-dessus de Charlie Hebdo le journal de la France d'en haut. Bon, ça me semble rigolo. Quand on voit la gueule de ceux qui parlent de la France d'en bas, on n'a pas envie d'en être. Alors bon, on va en haut. Et puis, je ne sais pas, l'air est meilleur, non ? C'est moins pollué ? Le ton de Charlie Hebdo appartient à Charlie Hebdo. Beaucoup de gens, par exemple, disent « Le canard enchaîné, Charlie Hebdo, ah oui, les deux journaux, c'est terrible. » Mais pas du tout. Le canard enchaîné n'a rien à voir. Le canard enchaîné est un truc de calembourg, enfin bon, plus ou moins insolent, mais insolent, finalement, de manière digérable. D'ailleurs, le nombre de beaufs, je ne dis pas ça par méchanceté pour ce journal, mais le nombre de beaufs qui lisent « Le canard » est incalculable, alors que, à mon avis, les beaufs ne lisent pas Charlie Hebdo. C'est pas vrai. L'humour de Charlie, de mon point de vue, est plus représenté par les dessinateurs que par les journalistes. Là, il y a plus de polémiques, de blanflets que de marades absolues. « He's daring. He's dashing. He's dangerous. He's a daredevil. He's for a shit toe. » Le risque de Charlie ou de la dérision, c'est tomber dans le vulgaire. Et le vulgaire, c'est ce qui est univoque. Ça a un seul sens. La pute qui vend du nu, c'est univoque. Voilà, donc c'est univoque. Mais en même temps, moi, je pratique ce que Philippe Valls appelle, pour Charlie, une résistance joyeuse. Je pense que notre seule arme, c'est la dérision. Il faut en profiter. Et il faut, comme il dit, il faut déconner. Il faut déconner et faire rire les gens. Parce que c'est le seul antidote qu'on puisse leur apporter. Je suis resté par ma fenêtre sur le soleil et sur le soleil et sur le soleil et sur le soleil et sur le soleil. Alors, vous l'avez entendu, Cavana, vous aussi, GB, il s'est un peu lâché François Tess. On a entendu s'échapper quelques émanations d'humaines flatulences. Et ça ne doit pas vous combler simplement de plaisir. Parce qu'après tout, vous avez, Cavana, que trop souffert de cette image pipi, caca, un peu scato, donc, bête et méchante, qui vous collerait toujours à la peau. Et je ne dis pas ça uniquement parce qu'on est aujourd'hui sur les antennes de notre culturel canal de Radio France. Vous imaginez bien qu'il ait plus de bon ton de se promener avec dos, très bdo, sous le bras, dans notre couloir. Mais c'est toujours un peu ça, cette image galvaudée qui traînerait, Cavana ? Oui, c'est vrai. Mais quand on dénonce les gens, quand on dit que la publicité fait beaucoup appel au cul, alors on passe pour des gens qui parlent de cul. La publicité, elle, ne le dit pas, mais elle le montre. J'ai misé encore hier soir à regarder les pubs à la télé. Mais toutes sont basées sur le cul, c'est-à-dire sur la beauté des cuisses et des jambes de femmes. Si j'appelle ça le cul, je suis vulgaire. Alors c'est bien à ça qu'on fait appel, c'est bien à nos petits machins érotiques qui s'élèvent dans la tête de l'homme. Quand on vend, on ne peut rien vendre, même des choses qu'on vend aux femmes, on les vend, on montre aux femmes le cul des femmes. Je n'ai pas bien compris par quel mécanisme ça a fonctionné, mais enfin, je pense qu'on pense à leur mari surtout. On veut leur vendre de la crème de beauté, mais on sait lui le mari. Oui, peut-être une chose qui ne vous a pas échappé aussi, c'est que ce générique concocté par François Thesse commençait, vous l'avez reconnu, par un écho de la voix de Léon Zitrone, le grand Léon. Il fait partie de tous ceux, dans ces dix ans là, qui sont passés, que vous avez enterrés. Ce clin d'œil là, juste pour comprendre la fièvre commémorative qui s'empare de toute l'équipe. Après tout, pourquoi le fêter ces dix ans ? Vous avez tant peur que ça à chaque fois de disparaître. Vous êtes tant surpris que ça d'être encore là ? Non, je ne sais pas. Pour moi, les anniversaires, vous savez, j'ai une fois pour tout défendu qu'on souhaite le mien. Parce que je n'aime pas les commémorations ni tout ça. Et le culte du système décimal qui ont été invité les dix ans, les cinquante ans, les cent ans, les mille ans. On introduit le magique, sans le vouloir, sans y penser. On introduit une notion de magique. Dix, ah, quelque chose s'est passé. C'est simplement parce qu'on a choisi le système décimal pour compter, nous, en Occident. Ce que je constate, c'est que paradoxalement, Charlie Hebdo, première comme deuxième époque, GB, est né d'une mort, finalement. Pas vraiment, non. On n'a pas fait un journal pour se réjouir de la mort de De Gaulle. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé peu de temps après qu'on ait fait, à Raquel Hebdo, on ait fait. On peut essayer de résumer, avant qu'on fasse tous ensemble une plongée avec Dominique Prusac au sein de l'équipe et de la rédaction, la chronologie de ces deux vies. Ces deux vies de journaux ? Je ne sais pas. Moi, je pense surtout à cette interruption qui a été vraiment longue, trop longue, dix ans. On s'est séparés pendant dix ans. On n'a pas fait de journal pendant dix ans. C'est ça qui me paraît de la chronique. On n'a pas fait de journal pendant dix ans. Sinon, on est tellement fait pour faire des journaux. Ça me paraît aller de soi qu'on en fasse. On a vraiment été assemblés pour faire ça, quoi, et pour faire ce genre de journal qui n'existait pas, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a quand même un mot. C'est la fête ? Ah ben, c'est toujours la fête. C'est toujours la fête. Il se trouve que, oui, comme dit Cavana, c'est dix ans. Bon, mais on serait dans un système trois nerfs. On ferait la fête tous les trois ans. Non, c'était dix ans. Il se trouve qu'on a été pendant dix ans. Combien de temps s'est passé ? Dix ans, hein ? C'est marrant. C'est ça qu'on aurait fait. C'est à la fin du deuil, parce qu'on était malheureux de ne pas être ensemble, et on s'est tous retrouvés, et on a revu le même phénomène qui s'était passé quand Harakiri a été lancé, c'est voir répliquer des jeunes, des jeunes d'un talent qui n'aurait pu passer nulle part ailleurs, qui par la suite sont passés ailleurs, parce qu'on les avait découverts, nous. Les Charbes, les Luz, tous les gars, les Jules. Qui étaient à nos côtés aujourd'hui aussi. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter la plongée en apnée qu'a pu réaliser Dominique Prussac, en étant acceptée parmi vous tous pendant de longues journées au sein de votre vaisseau, là-bas, rue Turbigo, car inexorablement, tout commence invariablement par le jeudi matin, la conférence de rédaction. La conférence de rédaction est-ce qu'on s'est appelé, lui ? Ah oui, oui. Bougrain. Bougrain-Dubourg, c'est loin d'être un con, c'est un gars dangereux. Je rappelle qu'il a passé six ans avec Bardot et qu'il est quand même encore un peu attaché à Bardot. Ça, c'est le droit d'avoir pour vous de citer. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. On y manière. C'est Brigitte, quand même, tu vois. C'est sexuel, c'est sexuel. C'est pas le moment. Cabana aussi, il l'aime. Cabana aussi, il a passé six ans avec Bardot. Cabana aussi a passé six ans avec Bougrain-Dubourg. Avec Bardot. Ils veulent qu'on appelle Bougrain-Dubourg. Je rappelle juste que Bougrain-Dubourg a passé six ans avec Bardot et qu'il aime bien cette petite Brigitte. Mais Cabana, ça fait 50 ans qu'il est avec Bardot. Je n'arrive pas à en sortir. Non, bon, voilà ce qu'il y a. À cause de la chasse, parce que la droite, la première grande mesure de la droite, c'est prolonger les périodes de chasse. Première chose qu'elle a fait entre les deux tours des élections. Voilà la différence, par exemple. L'histoire de gagner juste le 1 ou 2%, il va faire la différence de 50 ou 100 sièges. Première mesure spectaculaire de la droite, donc agrandissement des périodes de chasse. Donc, ça serait... Bougrain-Dubourg, ça serait pas mal de faire un petit... Et lui, il gueule parce que c'est... Contre l'Europe ou l'Europe ? Contre l'Europe. Mais est-ce que... En plus, il abrange... Alors là, quand ils disent, vous voyez, il faut mettre ça dans la concurrence, la Poste, les machins... Ah ben, on est bien obligés. EDF, on est bien obligés. C'est l'Europe. Mais quand il s'agit de... De niquer l'Europe avec les périodes de chasse, là, on n'en a plus rien à branler. On dit, oui, regardez, nous, comme on est fort, le gouvernement français, contre l'Europe, on augmente les périodes de chasse. Donc, ça serait pas mal que Bougrain-Dubourg il fasse quelque chose, si ça t'intéresse. Oui, c'est intéressant. Et en plus, il est adorable. On va l'appeler tout à l'heure. C'est un type très gentil, type... Il est courageux, ce type. Très courageux. Il y va chaque deux. Il se fait péter la gueule par là. Toujours les yeux au revoir. Les premiers, il va se faire péter la gueule. Il va dans le médoc, à un maseau. Il se fait casser la gueule à tous les... C'est la caverne d'Ali Baba, ici, pour les dessinateurs de Charlie Hebdo. En principe, oui, puisque c'est là qu'on accumule, on va dire, le semblant de doc qu'on a essayé de mettre au point pour avoir des images quand on a besoin de dessiner telle ou telle chose. C'est un endroit souterrain, ici ? C'est le seul endroit dans le journal qu'on a pu aménager, qui restait à aménager. C'était la cave. Donc, on est à la cave. On a fait des classements par thème, c'est-à-dire par ordre alphabétique. C'est-à-dire que, bon, ben là, on a une étagère consacrée aux hommes politiques français, avec chaque dossier correspondant à une lettre de l'alphabet. L'étagère d'en dessous, ce sont les acteurs, le cinéma. L'étagère d'en dessous, c'est la variété. Et l'étagère d'en dessous, encore, c'est les médias. Donc, bon, ben, on prend dans la chemise qui correspond à ce qu'on veut. Et en principe, on doit trouver la photo qu'on recherche. Certaines, j'ai pu découper, moi, ou d'autres viennent de la doc de Cabu. Cabu, c'est un personnage important dans Charlie Hebdo, avec tout ce qu'il a amené ici, paraît-il. Pour la doc, oui, parce qu'il a effectivement amené sa doc qu'il a accumulée depuis des dizaines d'années, on va dire. Donc, il y a des choses ici qui sont assez anciennes. Des vieux papiers, des vieux journaux un peu jaunis. Donc, c'est un peu le cœur, d'ailleurs, de la doc. Il y a des images qui donnent envie de dessiner. Quand on feuillote un journal, des fois, on voit des bonnes photos, des bonnes gueules, on va dire. Donc, on les découpe, on se dit, tiens, ça me servira peut-être un jour. Donc, si on part de ce principe-là, au bout de nombreuses années, on se retrouve avec une doc comme celle-là. Et ici, un stockage de vieux numéros ? Il y a les anciens numéros du premier Charlie Hebdo, de 70, je crois, à 80. Qui sont très jaunis, c'est très jaunis. Donc, il y en a un, celui-là, c'est le numéro de juillet 73. Un dessin de réserve. Alors, c'est quoi, ça ? Il y a une justice en France, et on voit une femme... Très déshabillée. Très déshabillée, qui dit, je me réserve pour Crivine. Aujourd'hui, ce serait Vosancenot, on va dire. Voilà. Ça, c'est une couve de GB, du 16 juillet 73. On voit le défilé du 14 juillet. Un 14 juillet qui pue. Et il y a un personnage qui dit, ça sent la mort. Ça n'a pas changé. Il y a des couves qui n'ont pas changé, en fait. Alors, en centrale... En centrale, à cette époque-là, on trouve les reportages que Cabu faisait en province. Donc là, cette semaine-là, il était à Besançon. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que Cabu allait en province, il ramenait toujours de la doc de la région d'où il venait. Ce qui fait qu'on a une quantité, je ne sais pas combien, de cartes postales qui viennent de toute la France. Et que Cabu ramenait... Qu'il achetait à chaque fois qu'il allait dans un patelin, il ramenait les cartes postales du coin. Et puis, une couverture à Célème, parce que celui qui l'illustre s'est présenté à la présidence de la République française... Ouais, c'était en 81, c'était Coluche, quoi. Coluche, président. Déjà 632 signatures, Coluche presque président. Et qui a annoncé sa candidature dans Charlie Hebdo, d'ailleurs, à l'époque. C'est ça. Et à la fin, il n'y avait pas un appel, non, je ne sais pas où il est. Ce qui est quand même d'assez extraordinaire, c'est que la plupart des gens qui ont fait tout ça, ils sont encore là. Et on travaille encore avec eux. On parlait de GB, et bien GB, il est là, vous l'avez vu tout à l'heure. Cabu, Volinsky... Donc il y a une continuité au-delà des années, quoi. Il y a un lien avec ce Charlie Hebdo-là, il y a un lien qui demeure. C'est assez touchant, quoi. Mais ça vous arrive de les interroger sur un point particulier, parce que vous avez besoin de références, par exemple, sur l'histoire d'un événement, sur l'histoire d'une personnalité ? Oui, parce qu'un tel a pu faire un reportage à l'époque. Je me souviens, par exemple, de Cabu nous expliquant qu'il avait assisté au procès Ben Barca, et nous parlons de Maurice Papon qui était venu témoigner à l'époque. Alors bon, moi, comme par la suite, j'ai fait le procès de Maurice Papon, mais cette fois comme accusé, ça m'intéressait de savoir comment Papon s'était comporté au procès Ben Barca en tant que témoin. Donc c'est vrai que des fois, on leur demande, on essaye de profiter un peu de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu. Ça, c'est une compilation quand on a arrêté Charlie Hebdo en 1982 parce qu'on ne vendait plus suffisamment. GB. Pour payer nos vignettes de voitures américaines, on a arrêté le journal et on a fait une petite compilation de, on s'est dit, tiens, depuis combien de temps on existe ? 13 ans ? Et quel titre on va trouver ? 13 ans ? Alors je me souviens, j'étais avec Choron, on disait, ah quand même, dis donc 13 ans, mais qu'est-ce qu'on s'est marré ? Ça a été 13 ans, formidable, 13 ans de bonheur et Kavana qui était là, a dit, ben vous l'avez votre titre, 13 ans de bonheur ? Et à l'époque, les Unes étaient vraiment détonnantes, explosives. Ben comme maintenant, non ? Il me semble beaucoup plus catho, porno que maintenant, moins tendre. Ben c'est-à-dire qu'à l'époque, aussi bien le sexe que la scatologie, que tout ce qui était en dessous de la ceinture était totalement tabou, ou finissait d'être tabou, enfin il fallait vraiment déblayer le terrain. Donc il y avait une lutte à mener. On l'a mené maintenant. Elle est moins exigeante quand même. Le sexe, on en parle, la merde, on en parle, les enfants en parlent à l'école. Enfin bon, il n'y a plus un combat vraiment urgent à mener là-dessus. L'ensemble de ces couvertures date de 1969 à 1982. Il y a une espèce de bilan là. En 1982, le pouvoir avait changé de camp, si on peut dire. La gauche venait d'arriver au pouvoir. Ça a dû vous provoquer quelques inquiétudes parce que le chiffre des ventes a dû baisser. On n'a pas eu d'inquiétude mais la gauche a essayé de faire croire à l'époque qu'elle pouvait se passer de Charlie Hebdo puisqu'elle était arrivée et qu'elle allait répondre à toutes les aspirations des lecteurs de Charlie Hebdo. Donc plus besoin de Charlie Hebdo. La gauche est arrivée. Et malheureusement, beaucoup de lecteurs de Charlie Hebdo l'ont cru. Dites-moi, ça va vous arranger le dernier résultat des élections législatives ? Non, on ne peut pas dire des choses comme ça parce qu'on perd notre temps finalement quand même. Tu vois, 13 ans de Charlie Hebdo. La gauche est passée, 13 ans de bonheur, le journal a disparu, la droite est revenue, nous on a reparu, la gauche est revenue, la gauche est repartie, nous on est encore là. Et il faut encore se bagarrer tout le temps pour les mêmes choses, les mêmes conneries basses si tu veux. On n'arrive pas à faire entendre les vraies revendications qu'on a, nos vrais soucis de culture et tout ça. On recommence toujours à zéro. Ça c'est chiant, tu vois. Très chiant. Mais bon, on continue quoi. Ce n'est pas ce que va dire celui qui tient les comptes et qui va certainement constater que les ventes vont décoller. On ne peut pas faire pour le pognon. On est content d'en vivre, bien sûr, mais c'est un petit peu malsain aussi, quoi. On vit du retour de la droite. Merde, ça me fait chier. Voilà. Même si je prends le pognon. Il n'entend plus rien. Il n'entend plus ce que dit la France d'en boeuf. Non, mais c'est des trucs de politiciens, c'est de casser le discours des autres. Je suis pour la France. Quoi, vous êtes trans ? On pourrait ouvrir un débat. Est-ce qu'oncle Bernard doit prendre le pouvoir chez les verts ? Parce qu'avec le score qu'il a fait, il faut faire une OPA sur les verts. Mais est-ce que ça aidera à féminiser la vie politique ? Oui, parce que dans la France il a opéré le jus de lapin comme... Je suis déjà à moi. Non, mais attendez, ça nécessite, c'est vrai, le débat de la rédaction. Parce qu'une des sommités de la rédaction qui s'engage politiquement, ça pose un problème général. Il ne faut pas laisser retomber le souffler. Oui. On doit le virer. On doit le virer. Eh bien, il est viré. Tu as tenté le tout pour le tout et tu as perdu. Charles, vous faites partie de ceux qui appartiennent à la nouvelle génération des gens de Charles et Hebdo. Comment vous sentez-vous ici en conférence de rédaction avec tout le monde ? J'ai l'impression d'être... Les vieux, c'est quand il y a des gens d'à l'extérieur qui viennent et qui nous mettent le doigt sur le fait qu'ils sont plus âgés que nous qu'on les remarque en tant que vieux. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence. Soit on est beaucoup plus vieux que notre génération. Soit ils sont beaucoup plus jeunes que leur génération. Mais je ne vois pas de différence. Par exemple, avec GB, il n'y a aucune différence. J'ai l'impression de parler à un copain de lycée. Il y a un petit truc que je voudrais dire, mais je ne sais pas si c'est moi qui déconne ou quoi, mais l'autre jour, je descendais l'autoroute, la rampe d'autoroute de Joinville pour arriver à Paris. Il y avait des flics en train de poser un radar à cet endroit pour les voitures qui venaient en sens inverse, donc sur le terre-plein central de l'autoroute A4. Et les flics, 9h30 du soir, tombés de la nuit, machin, ils gardent leur bagnole sur la sortie qui va vers Joinville. Et ensuite, ils descendent de voiture, ils traversent à pied, comme ça, sans protection, sans rien, c'est impossible de traverser. Ils font leur machin tout seul au milieu, sans lumière, et ensuite, ils retraversent, mais ils mettent un quart d'heure pour retraverser. et alors que quand un horticulteur s'occupe du terre-plein central, n'importe qui s'occupe du terre-plein central, il y a un kilomètre de balise pour les protéger, avant, les flics, ils risquent leur peau pour 10 000 balles par mois, mais vraiment, parce qu'à peine tu vois un point à l'horizon, il est sur toi quand il roule à 160. C'est la droite en défendant les flics. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire, mais si on... Les flics de la circulation... C'est plus con que les horticulteurs. Non, mais pour justifier la sécurité, pour justifier la répression, il faut bien qu'il y ait quand même des flics qui meurent de temps en temps. Non, mais c'est un... 28 000 balles, tant que ça. Non, mais ça vous émeut pas, mais c'est des gars qui sauvent des lumières, ces flics-là, tu vois. C'est pas des flics qui vont faire chier dans les banlieues, ils se trouvent de la circulation, ils sont payés 3 francs 6 sous. Mais bon, ça vous émeut pas. Les flics qui posent les radars, on pourrait se marrer, mais ça peut être un reportage, oui, c'est rigolo. C'est original, alors, tous les cas, on va se faire enduler par ciné, mais... C'est la première fois que j'entends plein de mes flics. C'est une bannière. Je savais que ça trouvait un problème. Pierrot, vous vous souvenez-vous de la première fois où vous avez acheté Charlie Hebdo ? Ça remonte à plus de 30 ans. Je pense que ça a commencé par Charlie Mansuel. Moi, j'étais fan de BD. Charlie Mansuel présentait des auteurs inconnus en France. C'était vraiment très intéressant. Et après Charlie Mansuel, il y a eu Charlie Hebdo. Je ne sais plus dans quel ordre, mais Charlie Hebdo, c'était vraiment l'actualité satirique, subversive, tout ça. Il y a 30 ans, lire Charlie Hebdo, c'était vraiment se faire aligner par les chefs au boulot. C'était ça, quoi. C'était pas forcément bien vu. Qu'est-ce qui vous a plu dans Charlie Hebdo ? Moi, ce qui me plaît, c'est l'actualité qui est vraiment dégommée et d'une façon, en cas de coup de crayon, tout est dit, quoi. Et moi, je me rappelle de Résaire, c'était vraiment... Moi, j'étais fan. Tout était fantastique. En plus, il y avait une dimension de réflexion. C'est-à-dire que c'était pas aligné pour aligner. C'était aussi pour expliquer derrière ce qu'on pouvait faire d'autre. Moi, je me rappelle de Résaire par rapport à l'énergie solaire et toutes ces choses-là. Il y avait vraiment... Non seulement il se moquait de la société de consommation, mais en même temps, il apportait des idées de réflexion. Ça, c'était bien, ça. Le Charlie d'aujourd'hui, c'est toujours ça. Mais effectivement, la société a changé. Moi, j'ai ce côté peut-être un peu à Nard. C'est ça qui accroche. Mais en même temps que Charlie Hebdo, il y avait aussi La gueule ouverte, il y avait Ara Kiri, il y avait toute une presse un peu marginale qui était intéressante. La gueule ouverte, une couverture aussi très cinglante pour Patrick Henry. Après le crime de Troyes, il n'y a pas de justice. Et on voit un père de famille qui dit à son fils un peu débile tout de même « C'est pas toi qu'on aurait étranglé. » C'est terrible. Je ne me rappelais plus de ça. Ça date du jeudi 26 février 1976. 3,50 francs pour le prix. C'est parce que Bad Inter avait sauvé Patrick Henry de la guillotine. Et à la fois, oui, c'est un beauf qui dit ça. C'est votre beauf. Voilà, à la fois il aurait voulu que Patrick Henry soit guillotiné et puis à la fois il aurait bien voulu se débarrasser de son fils. Et ça tout fait arrêt. Je rigole parce que je redécouvre. C'est comme si un autre dessinateur avait fait ça. Je ne me rappelle plus du tout. Mais le beauf, ça vous connaît ? C'est vous qui l'avez inventé ? Ah oui ? C'était un patron de bistrot de Châlons-sur-Marne. Le café du marché, place du marché à Châlons-sur-Marne. Ville où vous êtes né ? Oui. Il est mort d'ailleurs, lui. Moi, je ne suis pas encore mort. Son fils, il ne sait pas. Parce qu'un jour une équipe de télé de France 3 Nancy est allée le voir en lui disant « Vous savez que vous êtes le père du beauf ? » Alors il ne savait même pas ce que c'était qu'un beauf. C'est-à-dire que je pense souvent que les beaufs ne savent pas qu'ils sont des beaufs. C'est toujours le voisin. Et c'est pour ça aussi que nous, on tape toujours sur la connerie. C'est notre matière première. Mais la connerie, la bêtise ne fait que progresser. Si vous voyez à l'époque de ces couvertures les programmes de télé, c'était moins pire qu'aujourd'hui. De toute façon, je ne sais pas s'il y avait trois chaînes, il y avait deux chaînes à l'époque. Et vous aviez quand même à 20h30 une émission littéraire. Lecture pour tous sur la une. Donc, ça nous rend modeste parce que je vous dis on s'attaque à la bêtise mais elle ne fait que progresser. Qu'est-ce que ça a été l'année la création du beauf ? Vous vous souvenez ? Oui, ça devait être 74. J'ai commencé dans Charlie d'ailleurs. Mais avant, vous avez commencé sur les marchés des plages ? Ah oui. Si on peut dire. Des villes balnéaires. Je dis toujours que je finirais Place du Terp j'ai commencé en faisant ça. C'est-à-dire des portraits que je vendais à un franc à l'époque c'était en 60 et 61. Je revenais de la guerre d'Algérie et pour payer mes vacances je faisais ça. Et j'ai reçu encore dernièrement chaque année une photocopie d'une caricature que j'ai faite comme ça en demandant si c'était bien moi qui avait fait ça et demandant de certifier ce que je fais. Oui, vous savez, il y a plusieurs façons de faire des dessins et de gagner sa vie avec des dessins. Surtout que vous avez commencé à faire le zouave C'était assez drôle vous êtes bien renseigné j'étais au 9ème zouave à Bougie en Algérie et ça c'était très mauvais souvenir c'est là que je suis devenu anti-militariste pour la vie et puis j'ai compris ce que c'était qu'une guerre coloniale etc. Ça a été ma formation politique la guerre d'Algérie je m'en serais bien passé mais au moins ça m'a apporté ça une réflexion sur la politique et même si on ne s'occupe pas de la politique la politique s'occupe de vous. Mais en même temps moi je pratique ce que Philippe Valls appelle pour Charlie une résistance joyeuse je pense que notre seule arme c'est la dérision et il faut en profiter et il faut comme il dit il faut déconner il faut déconner et faire rire les gens parce que c'est le seul antidote qu'on puisse leur apporter. Vous le verriez comment aujourd'hui le beauf qui est allé ? Il a un peu changé parce que maintenant il est dans la com' il est comme nous mais lui il serait plutôt il travaillerait dans une maison de production de CD dans la musique plutôt il a un cotogant et un 4x4 il est bobo tout à l'heure Philippe Valls en aparté disait qu'il y avait eu beaucoup de pages de Charlie où les dessins étaient fondamentaux enfin fondamentaux occupaient beaucoup de place mais que finalement ces dessins n'étaient pas toujours très bons vous avez pas gêné d'entendre une chose pareille et que peut-être que le texte était parfois plus fort ? Oui oui mais vous savez chacun défend son territoire ici moi je défends les dessins et comme les journalistes ils écrivent toujours de plus en plus quelquefois on se retrouve avec 2 tiers de texte et 1 tiers de dessin alors c'est ça moi je suis du côté des dessinateurs pas contre avec les journalistes mais il faut que chacun garde son territoire mais pour vous Charlie est un journal de dessin ou un journal de texte ? à l'origine il ne faut pas oublier que son créateur Kavana était un ancien dessinateur et à l'origine c'était un journal de dessin parce qu'il a créé ce journal pour passer ses dessins qu'il n'arrivait pas à placer il signait ses pia et puis très vite il s'est aperçu qu'un journal uniquement avec des dessins et sans texte c'était trop vite lu il fallait quelques petits textes et puis maintenant on en est arrivé vous voyez moitié-moitié moitié texte moitié dessin et il faut en rester là il ne faut pas que le texte s'étende davantage Philippe Vall vous êtes rédacteur en chef de Charlie Hebdo vous êtes actuellement en bout de table c'est votre place c'est au milieu d'un fer à cheval mais quand on regarde cette grande pièce vous êtes pratiquement à la proue du bateau comme un capitaine donc complètement au bout de cette pièce qui est très lumineuse qui est magnifique puisque des belles vitrées entourent cette table et juste à côté c'est un bel endroit c'est un bel endroit c'est une église qui vous regarde c'est curieux c'est presque provocateur déjà on peut ne pas aimer Dieu et aimer son oeuvre et comment vous sentez-vous pendant chaque conférence de rédaction ici parce que c'est vous le capitaine un peu de toute cette équipe oui enfin je suis le coordinateur un peu s'il en faut un une équipe ça ne doit pas s'adresser directement au lecteur une équipe ça s'adresse au journal le journal les protège l'institution journal cette médiation qu'est le journal les protège de quelque chose d'affreux être esclaves du regard du public et plus le collectif est fort plus les gens à l'intérieur se sentent libres plus ils s'adressent au lecteur moins ils ont d'imagination plus ils deviennent bêtement militants plus on devient con quand on s'adresse au public parce qu'on cherche à répondre à une demande du public et il faut nous notre fierté c'est de c'est de pas répondre à une demande c'est d'offrir quelque chose au lecteur on s'adresse à tout le monde comme si ce tout le monde était constitué d'amis intelligents Freud disait que le plaisir est lié aussi au sentiment de variété d'inattendu au changement et un journal ça doit être un espèce de perpétuel changement comme ça mais dans les familles il y a aussi des grandes engueulades il y a des grandes engueulades ici quand vous composez le journal oui bien sûr elles sont nécessaires vraisemblablement en tous les cas elles sont inévitables un journal vivant en tous les cas sa fonction est d'ouvrir sans cesse un débat c'est vrai ce est vrai c'est de vie c'est bon c'est vrai je voulais dire c'est bonne c'est comme une phone estilitée c'est poni c'est poni c'est poni c'est poni c'est poni c'est poni d'une toughie ça va falloir ça va falloir purple Charbes. Là, c'est sûr que ça a été un peu chaud, oui. Par rapport à l'aspect militaire ? Oui, c'est ça. Entre est-ce qu'il fallait quand même intervenir violemment pour établir la paix ou est-ce qu'on restait sur nos positions pacifistes ? Vous préparez un article avec des dessins. Et les dessins, j'en vois juste sur le mur en face de vous. À quoi correspondent-ils ces dessins ? Là, c'est le mur où on va coller les propositions de couverture. Mais là, pour l'instant, c'est les dessins qu'on a fait hier soir pour la soirée électorale et qui vont passer en page 2-3. Il y a à peu près une quinzaine de dessins. Il y en aura combien ce soir ? Le mur sera complètement couvert ? Pour les couvertures, oui. Disons que pour 12 échappées en dernière page et plus la couverture, ça veut dire 13 dessins retenus, il y en aura 25-30 de fait. Et qui a la décision finale en cas de conflit ? C'est le boulot du rédacteur en chef. C'est Val qui décide quel dessin passera en une. Enfin, on donne notre avis la plupart du temps sur 2-3 dessins. Enfin, on sélectionne en commun 2-3 dessins. Et si vraiment il y a un doute ou s'il n'y a pas un consensus absolu, c'est Val qui franche. Sans regret ? Ben, c'est la règle du jeu, quoi. Sinon, il y a des regrets toutes les semaines et on n'en finirait pas. Non, non, on accepte la règle du jeu, quand même. Quand il s'agit de faire appliquer quelque chose d'un peu arbitraire, on est obligé de le faire. Mais c'est ce qu'il y a de plus pénible, c'est ce qu'il y a de plus désagréable à faire. Enfin, ça peut m'arriver, mais c'est pas ce que je recherche. Ce matin, vous avez annoncé un changement prochain à Charlie Hebdo. Je dirais, vous l'avez sorti de votre chapeau presque tout seul. Vous avez senti quand même que vous appuyez une demande plutôt personnelle et que vous imposiez une demande plutôt personnelle pour l'avenir de ce journal ? Non, puisque j'ai demandé aux auteurs et aux dessinateurs, aux reporters, etc., d'exprimer leur désir quant à la constitution de ce collectif qu'est le journal. A la fois globalement, pour l'ensemble du journal, et pour eux, pour eux-mêmes. Et puis j'ai essayé de rappeler qu'il était vraiment important de s'amuser, même si c'est très difficile, mais d'être libre, de pouvoir déconner. Je pense que la déconnade, c'est quelque chose de philosophiquement très important, très profond. Il faut savoir... Baudelaire, il disait ça autrement dans un poème en prose, il disait « Enivrez-vous », un poème très connu, « de vin de vice ou de vertu à votre guise ». Enfin, je ne sais pas si la citation est exacte, mais « enivrez-vous ». Avec ce que vous voulez, mais « enivrez-vous ». « enivrez-vous », c'est « sortez ». De temps en temps, il faut que quelque chose nous mette hors de nous, mais même dans la joie, dans le plaisir, comme la musique, comme la rigolade, la littérature, n'importe quoi, mais de toute façon, on a besoin d'expérimenter un moment qu'on est tellement plein de nous-mêmes, qu'on est tellement bien, qu'on fonctionne. Il faut cultiver ça. Soirée du second tour des élections présidentielles au journal, Wolinsky. J'ai commencé à Charlie Hebdo il y a 40 ans, il y avait déjà Cabu, c'était pendant la guerre d'Algérie, et on ne s'est pas beaucoup quitté depuis, je ne sais pas qu'on se voit souvent, mais on est vraiment… si c'est ça l'amitié, c'est ça. Et puis, j'aime bien travailler à côté de lui, on a déjà fait pas mal de conneries ensemble. Ah, quand on fait des dessins sur palettes graphiques, tous les deux, ça marche ? Palettes graphiques, tous les deux, ça déménage. Comme je travaille pour plusieurs vinaux, j'ai du mal à être à Charlie Hebdo pour le bouclage, la couverture. Enfin, j'aime bien le faire, et pour une fois que je suis là, j'essaye d'en faire un. Non, non, Jean-François, tu sais, je ne l'aise pas. Non, 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 Jean-François, je ne suis pas une fille comme ça. Non, 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 Jean-François, tu sais, je ne l'aise pas. C'est un journal un petit peu différent des autres parce qu'on attend de chacun d'entre nous qu'on soit créatif, non seulement journaliste, mais créatif, déconnant donc. J'appellerais ça déconnant, même Rembrandt, la façon dont il fait venir la lumière sur ses sujets, c'est extraordinairement, pour moi c'est pareil qu'une déconnade. C'est génialement beau et il faut être fou pour en arriver là, il ne faut vraiment pas être dans la banalité de la France d'en bas pour faire venir la lumière comme ça. Hommage à l'art pompier, t'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle, vas-y, go ! Ne pensez-vous pas que parfois il dépasse les limites ceux qui composent Charlie Hebdo ? Quelquefois j'étais un peu surpris des unes, notamment quand il y a eu les histoires avec l'adjudant Chanel et puis la couverture avec le soldat inconnu. Bon c'est vrai que ça va un peu loin. En même temps, si on ne peut pas rire de tout et on ne peut pas tout critiquer ou tout un peu... Ceci dit, j'ai remarqué un truc, c'est que eux-mêmes dans l'équipe de Charlie, quelquefois quand c'est quelque chose qui les touche de près, ils n'acceptent pas. Je vous rappelle des histoires, des affaires avec Patrick Font, les dessins qui ont été faits pour Patrick Font, ce n'est pas passé. Donc là, finalement, il y a des limites, peut-être, quelque part, je ne sais pas. S'il n'allait pas mal non plus. La une de Charlie, c'est de novembre 2000, ce n'est pas très vieux, c'est « Devenez végétarien ». Donc on voit la vache engraissée aux farines animales et puis un cultivateur ou un éleveur engraissé aux subventions de la FNSEA. Et ça résume bien la situation du milieu rural qu'on connaît bien par chez nous. Le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie. Philippe Vall, vous vous êtes fixé des limites dans Charlie Hebdo ? Il y a des limites. D'ailleurs, on ne se sent bien que dans des limites, en jouant contre les limites même. Mais il faut des limites. On peut croire que la liberté, c'est une espèce de terrain vague infini dans lequel on peut faire des galipettes dans tous les sens. Mais une fois qu'on a fait 15 galipettes, on a mal au rein, on dit « Merde, qu'est-ce que je fous ? » On s'emmerde. Évidemment, il y a des limites. Il y a la limite de la loi, il y a la limite des tribunaux, il y a la limite de ce qui nous semble contraire à nos petits débats de conscience. Mais ces limites, elles sont souhaitables. La liberté, elle ne s'exerce que là-dedans. La démocratie, en général, cette invention moderne extraordinaire qu'est la démocratie, avec son parlement, le parlement, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'arrête pas de travailler sur les limites. Mais s'il n'y avait pas les limites, on serait dans une dictature. Et la provoque, ça peut s'arrêter ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas où, mais il y a un moment donné, ça vient se heurter à quelque chose d'impossible. Quelque chose où ça ne veut plus rien dire, où c'est idiot, où ça a les effets contraires de ce qu'on escompte, etc. Enfin, tout ça, c'est des limites. On n'est pas des pamphletaires. Le pamphlet, ça enferme celui qu'on stigmatise dans l'insulte et la condamnation définitive. On a à être polémique. C'est-à-dire, on peut attaquer, mais la polémique, elle ouvre un débat. Elle ouvre un débat, ça veut dire qu'on ne condamne pas l'autre à mort. On ne le fait pas sortir du monde. Je pense que tout ce qui fait sortir l'adversaire du monde est une saloperie. Parce que c'est un truc commun avec le fascisme qui me fourre de moi. Père Alain de Lamorandais, quand on évoque Charlie Hebdo, vous pensez à quoi ? Bon, écoutez, là, je vais être très subjectif, sinon narcissique. Quand j'étais au Moyen-Monde Poétique, j'ai eu le droit à une page d'éreintement, de caricature et de tout, puisque j'étais supposé être un partisan du lobby catho qui, forcément, ne pouvait soutenir que les conservateurs, et à l'époque, la dure. Voilà. Bon, ben, j'ai trouvé qu'ils étaient dans leur rôle, quoi. Et c'est un genre indispensable pour vous, justement, la démocratie ? Ah oui, 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 ça fait partie du grand champ des libertés. Je ne vois pas comme le canard enchaîné, comme le fluide glacial, ces choses-là. Je ne vois pas au nom de quoi. Il ne m'est jamais venu l'idée d'interdire quoi que ce soit, d'ailleurs. Alors, il y a des problèmes de limites. Bon, d'accord, on va sûrement en parler, mais... Alors, justement, les limites s'arrêtent où pour vous ? Ben, écoutez, les limites, elles s'arrêtent au respect. Par exemple, jusqu'où aller dans la dérision sur la souffrance d'un vieillard ? Bon, je pense au pape, parce que c'est fastoche, comme les guignols, quoi. À un moment donné, on a envie de dire, bon, si c'était ton père ou ton grand-père, est-ce que tu irais jusque-là ? Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai envie de dire à Charlie, ben, écoutez, vous êtes très conformiste, quand vous êtes toujours en train de taper sur le pun, bon, il y en a marre, et sur le pape, c'est pareil, quoi. Ben, renouvelez-vous, quoi. Changez vos cibles, faites votre autocritique, et puis faites un peu d'autodérision. Je ne sais pas s'ils le font beaucoup. Vous les trouvez finalement assez coincés, ou assez... Un peu conformistes. Alors, si j'ouvre un journal en sachant ce qu'il y a dedans d'avance, je suis un peu ennuyé, je dis, bon, alors encore, quoi. Des fois, le canard, c'est comme ça, aussi. Puis, tout en temps, il vous surprend. Mais ce n'est pas facile, surprendre, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, quoi. Mais il faut être surpris. Ça, ça fait partie de la qualité positive, extra, de l'humour. Les Français sont là, de la politique polémique. Voilà, Jean-Pierre Rapparin. Voilà, ça, c'est bien, ça, ça. La politique polémique. Tu dis ? C'est dans le journal. C'est dans Charlie qui vient. Ah, ben, c'est aussi dans Paris Match. Non, mais il n'arrête pas de dire ça, quoi. Ça veut dire, ils ne veulent plus entendre parler politique. Laissez-nous faire. Laissez-nous faire des affaires. On ne va pas faire de... Ça veut dire, parlez plus politique. Laissez-nous faire du business. La politique politicienne, ça va sortir, ça, tous les jours. Bon, je voudrais qu'on parle de la 2-3 de cette semaine. Alors, dimanche, comme dimanche dernier... On mange libanais, ça veut dire ? Oui, sauf que ça sera donc les résultats définitifs. Donc, peut-être qu'on pourrait peut-être organiser déjà maintenant cette double page. Si on faisait, si on pourrait dessiner, faire une mise en scène de l'Assemblée... Est-ce que ça sera Balladur ou Juppé qui sera au perchoir ? C'est un palpitant. Il va falloir qu'on rentre palpitant, ces crétins qui nous emmerdent. Mais si... Non, ce qu'il va y avoir, c'est qu'on va voir beaucoup de députés qui ne reviendront pas. Enfin, tu vois, peut-être qu'Hollande ne sera pas, ne retrouvera pas son siège, etc. Il va y avoir des surprises, hein. Chevènement, Voinet, ça n'est pas réélu, tout ça. Elle ne sera pas réélu. Même Cochet, pareil, c'est pas sûr. Cochet, c'est pas sûr. Aubry, c'est pas sûr. Il va y avoir une hécatombe terrible. Ah bon ? Oui, ça sent la déculottée, oui. Même Robert Rue, c'est pas sûr qu'il soit réélu. Arrêtez ! Ah non, Robert Rue ! C'est pas ça ! Allons-y. Lesson. One. You can't laugh. Le Charlie d'aujourd'hui, il est très différent du Charlie d'il y a 20 ans, par exemple. Il est différent, mais très différent, peut-être pas. On était moins politique avant. Volansky. Il y a plus de jeunes qu'avant. Et c'est sans doute pour ça qu'on se vend bien, d'ailleurs. Parce que le journal... Moi, je suis un mercenaire, je travaille chez moi, je viens, je participe pas tellement aux séances de rédaction. Mais les plus jeunes qui sont là, qui commencent d'ailleurs à vieillir, les plus jeunes, parce qu'ils approchent des 30 ans. Ils sont là depuis 10 ans. Ils ont 30, 35 ans. Ils ont marqué comme une vieille svite, je trouve, des jeunes. Mais si Charlie d'aujourd'hui se vend dans les villes d'étudiants, nous ne sommes pas le journal des nostalgiques de mai 68. Nous sommes un journal actuel, qui est acheté par des jeunes gens d'aujourd'hui, des couples. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas que nous, les plus vieux. Il y a aussi les 30, 35 ans, qui sont des petits cons, incultes, comme nos lecteurs. Et ça, c'est bon. C'est un bon créneau. Et nous, on est cultivés, on est cultivés, on est super intelligents. Et ça, c'est pas tendance, ça. Le talent, l'intelligence, c'est pas tendance. Alors, grâce à notre jeunesse, nos jeunes dessinateurs, ils sont complètement des milles. On arrive à avoir un public. On a vendu 110 000, on peut vous le dire. On a vendu 110 000, le numéro d'après, le coup de Trafalgar, là. C'est notre record. Ah oui ? Oui. Enfin, on est dans l'opposition. Ah oui ! Ça fait des années qu'on attend ça, dans l'opposition. Il faut le dire. C'est pour ça qu'on est heureux, je crois, ce soir. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous lisez Charlie Hebdo ? Il y a plusieurs choses. Daniel Mesquich. Bien entendu et avant tout, sans doute, le talent, tout simplement, des gens, leur liberté de ton, leur humour. Ça, c'est indéniable. Mais justement, sous cet humour, il y a quelque chose de très sérieux. Ou alors, on pourrait le dire autrement, ce sont des, entre guillemets, révolutionnaires, pas au sens du 19e siècle. Justement, c'est là aussi où je trouve que ce sont des gens modernes et de notre époque. Mais sous ce talent, ou par ce talent, à travers ce talent, il y a quelque chose qui est très sérieux. C'est-à-dire des gens qui pensent à la société, qui réfléchissent, qui lisent les philosophes, qui lisent les sociologues, qui lisent les analystes. Et d'autre part, et qui analysent eux-mêmes, et qui font de la philosophie eux-mêmes, et qui font de la politique eux-mêmes. Et d'autre part, il y a que cette politique se fait de manière affirmative, de manière heureuse, de manière drôle, tout simplement. Alors déjà, ça, c'est cette liberté de ton-là, qui est unique, à mon avis. Qui est l'héritière, sans doute, de l'ancien Charlie Hebdo, de Harakiri, sans doute, de Cavana, et des premiers fondateurs. Mais plus que ça, parce que ça a changé. Sous Philippe Vall, le ton est devenu plus radical, je crois. Moi, un anard balotté par les vents, qui était déjà, premièrement, sympathique, et deuxièmement, intelligent. Mais enfin, là, il y a quelque chose de plus pensé, de plus volontairement philosophique et politique. Et en même temps, malgré tout, il reste ce corrosif-là, enfin. Ce que, avec Philippe Vall, nous appelons l'indigérable. C'est-à-dire qu'il ne se digère pas facilement, les gens de Charlie Hebdo. Et puis enfin, quand je les lis, ça me ressource, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça me reconnecte, car nous nous déconnectons sans cesse dans la vie quotidienne, parce que la technique, pour parler comme certains philosophes, l'emporte souvent sur la pensée, dans la vie quotidienne. Et eux, même s'ils ne font pas œuvre de philosophe au sens traditionnel du terme, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent, ce n'est pas ce qu'ils cherchent, mais, au fond, donnent à penser sans arrêt, donnent à rêver et donnent à penser sans arrêt. Et si je lis Charlie, le mercredi, de la première ligne à la dernière ligne, et du premier dessin au dernier dessin, eh bien, d'abord, j'ai un panorama complet, ou à peu près complet, de ce qui se passe, des choses importantes qui sont en train de se passer. J'entends un son, un ton de contestation libre et, comment dire, oui, affirmatif, enfin, pas du tout dans la négation, pas du tout dans la tristesse ou dans le reniement, mais, au contraire, de façon ouverte et heureuse. Et, en même temps, je suis désespéré. C'est-à-dire, chaque fois que je lis Charlie, à la fin, je ferme le journal, et je me dis, mon Dieu, comme le monde va mal. Donc, ça me rappelle sans arrêt que le monde va mal et qu'il y a des choses à faire. C'est qu'il n'est pas rien. Vous le sentez ou vous le trouvez indispensable à la démocratie aujourd'hui, Charlie Hebdo ? J'ai envie de vous renvoyer les questions en creux. Que serait un pays où Charlie Hebdo n'aurait pas le droit de citer ? Je m'inquiéterais. Donc, encore une fois, même si ça ne fait pas changer les choses dans les urnes, encore une fois, ce sont des preuves de démocratie. On a besoin de ça, parce que la vie est triste, finalement. À propos de Charlie Hebdo, ne les trouvez-vous pas trop durs envers les femmes ? Ah, mais il y a plein de choses qui me déplaisent dans le folklore de Charlie Hebdo. Je les trouve parfois très durs avec les morts aussi. Moi, il m'est arrivé d'être triste, mais ils sont dans leur style, dans leur rôle, et je respecte, et j'ai trop de respect pour l'univers de chacun et la liberté d'expression. Mais très franchement, parfois, ça ne m'a pas fait rire. Quand ils font, je ne sais pas, un dessin sur Simone Signoret, encore chaude, qui était mon ami, de façon, je dirais, assez familière, je ne peux pas dire que je m'esclaffe. Et effectivement, oui, ils sont machos, ils sont visos, oui, oui. Pas tous, pas tous, mais parfois, oui. Et je ne partage pas tout le temps. Mais en même temps, peut-on dire que Wolinsky est macho ? Euh, je voudrais demander à sa femme. Allons-y. Mon Dieu, qu'elle est belle, une vraiment honteuse. Pourtant, elle avait faite, c'est délicieux. Ma tête dans les nuages, les pieds dans la boue. T'es un fantasme, vive la France. Philippe Val, pensez-vous que les femmes apprécient beaucoup ce que vous sortez dans Charlie Hebdo, entre nous ? Est-ce que vous n'êtes quand même pas tendre avec les femmes ? Non, ce n'est pas vrai. Il y a eu un dessin, enfin, un montage qui a été fait dans Charlie Hebdo de Michel Alliomari, une tête caricaturée de Michel Alliomari sur un corps de plémate. De plémate, bon, et c'était, pour l'Ebidas, la nouvelle à placarder dans vos chambres et votre nouvelle plémate. Tiens, un quiproquo. Oui, un quiproquo, bien sûr. Mais ça arrive, on ne prétend pas être des gens parfaits, qui ne se trompent jamais. Quand on est mal compris à ce point-là, c'est qu'on s'est trompé, nous. Évidemment. Mais les femmes n'ont qu'à bosser à Charlie. Elles n'ont pas de problème. Il y en a, d'ailleurs, à Charlie, peu. Peu, parce qu'il y a peu de femmes qui pratiquent la satire ou qui font des dessins satiriques suffisamment aboutis. Ce n'est pas encore dans les mœurs. C'est encore trop neuf. Ça va venir. Ça va être dans 10 ans. Mais il ne faut pas accuser Charlie Hebdo de ne pas avoir de dessinatrice parce qu'il n'y a pas de dessinatrice. Philippe Val, quand on est lecteur de Charlie Hebdo et que l'on se retrouve ici en comité de rédaction, à la conférence de rédaction, quand vous entend défendre un policier qui va placer un radar en pleine nuit, on est complètement surpris parce qu'en général, vous tapez assez fort sur la police. Ce n'est pas une forme de contradiction tout de même, ça ? Ce n'est pas parce qu'il est en bleu marine que c'est un enculé. Pas forcément, en tous les cas. Il ne faut pas exclure les gens. On peut gueuler. Moi, si je veux ensuite faire un article pour exprimer quelque chose qui me révolte ou qui me semble insupportable ou mener une action, je ne sais pas, contre les brutalités policières en banlieue, par exemple, il faut aussi reconnaître ces choses-là. Sinon, c'est nul, quoi. On est des crétins. On est binaire. C'est ça, la France d'en bas. C'est binaire. C'est le bien, le mal. On est cons comme des ordinateurs avec un petit octet. 0, 1. Et puis, toc, toc, 0, 1. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas rigolo ? Comment déconner avec ça ? C'est impossible. C'est compliqué. Il faut accepter que les choses sont compliquées, nuancées. C'est une aventure aussi, ça. Se lancer dans cette complexité, c'est comme les rapports entre les hommes et les femmes. C'est une aventure. Au quotidien, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. C'est pareil dans la contestation politique. On n'est pas là, je suis le bien, l'autre, c'est le mal. Sinon, on se fait chier une fois qu'on a dit ça, on ferme la boutique et puis on rentre chez soi. On n'a plus rien à dire. Ou alors, on répète toujours la même chose. C'est nul, il faut arrêter ça. La gauche est morte de ça en ce moment. On n'a pas l'impression d'être un peu loin du Charlie Hebdo mythique. vous vous rendez compte que la guillée qui est montée jusqu'à 10% dans les sondages, mais je suis sûr que même chez les chimpanzés, elle le ferait moins. Au Congo. Ceux qui vivent dans la jungle et qui bouffent des noix de coco, au moins, putain, ils protègent un truc, une qualité de vie. C'est une femme, arrête la guillée, ça tombe mal encore. Oui, non, une femme a le droit d'être con. Mais oui, mais oui. Pierre Dac, il disait un truc vraiment important. Pierre Dac, vous le savez, il était résistant et juif et à Londres. Puisqu'il s'occupait de Radio Londres. Et il disait, quand un type est un... quand un méchant type, quand on rencontre un méchant type, on dit, c'est un sale con. Mais si il est juif, on dit, c'est un sale juif. Moi, je réclame pour les juifs le droit d'être con. Voilà. Bah oui, c'est ça l'antiracisme. Tout semble si apaisé dans ma ville, si je suis fou, que cache cet asile ? Ces Africaines, aux cheveux lisses, qui malgré tout, l'avaient faite métisse. Tous ces sourires, qui coulent à flot, et tant de bourses, à boire des chocolats chauds. Tous ces enfants, à qui il manque rien, et les terrasses, qui ont fait le plein. Je suis fracas, quand la foule est tranquille, et toi, tu sembles si apaiser ma ville. N'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes, tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent, ils ont pris quatre villes déjà, n'attends pas qu'ils nous tiennent, même s'ils n'ont pas d'armes, ils sont là, n'attends pas qu'ils reviennent. Il manque que le sable et le soleil couchant, il manque que la mer, y'a déjà les marchands, y'a même un peu de vent qui fouettent, et des pigeons qui font semblant d'être des mouettes, des jambes nues, et des cuisses croisées, comme certains l'a écrit la nausée. Tous c'est goûté à vous dégoûter du bonheur, à pas aimer qu'il soit bientôt quatre heures. Je suis fracas quand la foule est tranquille, et toi, tu sembles si apaiser ma ville. N'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes, tu vois, n'attends pas qu'ils reviennent, ils ont pris quatre villes déjà, n'attends pas qu'ils nous tiennent, même s'ils n'ont pas d'armes, ils sont là, n'attends pas qu'ils reviennent. Et bien sur cette chanson de Zebda, Zebda d'ailleurs dont une autre des chansons motivées, accueille tous ceux qui vous appellent au standard de Charlie Hebdo, on reprend l'antenne à 16h09 pour cette seconde partie du vif du sujet, qui accueille une partie de l'équipe de Charlie Hebdo, vous, Cavana, le fondateur, Gébé, l'autre ancêtre, disent certains, directeur de la publication, oncle Bernard, Bernard Maris, donc alias oncle Bernard, avec nous aussi Jules, jeune dessinateur, fraîchement arrivé, ça sent la confrontation de génération, on verra, Emmanuel Veil, une femme et journaliste, on a beaucoup entendu la fabrication, pendant la fabrication du numéro de cette semaine d'ailleurs, ça c'est la magie des ondes, donc on peut encore se le procurer jusqu'à demain, cette confection là, autour de la conférence de rédaction de Philippe Valle, qui lui en tant que rédacteur à chef, sera l'absent aujourd'hui, mais on l'a beaucoup entendu dans ce documentaire de Dominique Prusac, et j'ai envie de continuer avec vous sur cette définition que vous donneriez de cette équipe, Cavana, vous êtes un peu chef de famille, plus qu'autre chose, non ? Alors, que je veux dire ? Bah, il fallait continuer à définir un peu l'essence de Charlie, votre bébé. L'essence. Bah, l'essence, l'essentiel. Quelle définition ? Bah, tout ce qui a été tellement dit et redit, là, dans le reportage, que je vois pas ce que je peux ajouter, moi. on a beaucoup parlé du rôle des dessinateurs, un peu moins celui des journalistes. Ah bah, c'est une chose, c'est une expérience que je, qui, quand j'ai décidé, parce que vraiment, c'était dans mon tête, j'ai commencé par être dessinateur moi-même, hein, et je plaçais mes dessins, ma foi, j'en ai vécu pas mal, pendant pas mal d'années, et je suis devenu rédacteur, un peu par la force des choses, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il en fallait. Et peut-être que ça m'a amené à comprendre davantage le problème des dessinateurs, et je sais pas s'il est valable pour tous les dessinateurs, mais pour ceux qui sont venus, qui viennent se joindre à nous, dès les débuts de Harakiri, d'ailleurs, qui sont GB, Kabu, Reiser, Wolinsky, Wilhelm, cette bande joyeuse qui est encore là, sont ceux qui sont morts, c'est que ces gars-là, c'était des journalistes à part entière, c'est-à-dire des gars qui avaient des idées, qui voulaient les exprimer, qui avaient quelque chose à démontrer, ou quelque chose à raconter, qui étaient capables de faire des reportages, ou comme réserve, d'expliquer un truc scientifique en allant trouver le bonhomme qualifié, et puis d'en faire quelque chose, une vulgarisation intelligente et drôle. Donc des vrais journalistes, pas seulement des gars chargés de mettre un petit peu de pimpant, un petit peu, d'éclairer une page de texte, comme ça se fait ailleurs, dans les journaux qui se veulent humoristiques. Alors ces gars-là avaient quelque chose à dire, et ben tiens, t'as une page, elle raconte, et ça s'est fait, ces gars-là se sont épanouis, ont raconté des choses comme l'auraient fait des rédacteurs écrits, et l'ont fait, et je pensais que c'était une forme de journaliste qui allait prendre, qui allait s'étendre. Eh bien non, c'est resté chez nous. Ça n'est pas été au-delà. Si il y a que les gars qui ont quelque chose à dire viennent à Charlie Hebdo, et là, ils peuvent le dire. Non seulement, il y a des coups de les échappés, des choses comme ça, qui sont vraiment des dessins isolés, des dessins politiques, comme on peut en voir ailleurs, classiquement, mais qui aussi, on les envoie en reportage quelque part, où on les charge de raconter, de donner leurs impressions sur telle chose, et ils ont leur page, leur quart de page, et ils la remplissent comme l'aurait fait un rédacteur. Et ça, j'en suis très fier d'avoir promu ça, et comme je dis, je regrette que ça ne soit pas étendu. Est-ce que cette timidité ou quoi, une espèce de fierté de classe de la part des rédacteurs, des rédacteurs en chef, qui ne viennent jamais du dessin, qui sont toujours venus par la voie de l'écriture ? Sur ce que nous dit en ce moment Kavana, Bernard Maris, donc alias Oncle Bernard, vous l'économiste, vous avez des éléments de réponse. On peut aussi évoquer le fait que, et ça, ça n'a pas été fait par Dominique Proussac dans cette percée qu'il a fait chez vous, ça reste dans le paysage de la presse française, pas un ovni, mais en tout cas, quelque chose de fort singulier, non ? Charlie, dans la presse, sur la dépendance ? C'est vraiment, oui, c'est le seul. Moi, je n'aime pas trop en plus la comparaison avec le canard enchaîné qui a un petit côté respectable et convenu. Charlie est vraiment insaisissable, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose du fait du dessin qui est vraiment un édito pour moi, le dessin. C'est ça, le dessin de Charlie. C'est chaque fois un petit édito qui, sur un sujet, fait une synthèse brutale, soudaine, qu'on ne peut pas exprimer autrement. C'est pour ça que je suis humblement, je dis que le dessin est primordial dans Charlie et que les dessins n'aèrent pas les textes, pas du tout, c'est plutôt les textes qui accompagnent les dessins, mais c'est vraiment un journal de grands dessinateurs, Charlie. Mais c'est pour ça, c'est parce que le dessinateur ne peut pas être récupéré, ils sont irrécupérables, ils arrivent, ils disent des choses, ils montrent la couve cette semaine où on voit Raffarin et Chirac qui disent au revoir aux vacanciers, on prépare la vaseline. Vous nous donnez l'exclus, c'est la couverture de demain. Ça, il n'y a que Charlie qui peut faire ce genre de couve. Et dans tous les autres journaux, on voit effectivement des dessinateurs qui essaient d'apporter, je ne veux pas citer de nom parce que je n'ai pas envie d'être méchant. C'est quoi un méchant ? Vas-y, vas-y. Dans le monde, c'est insupportable, par exemple, de voir les dessins qui accompagnent les textes et qui sont soi-disant des dessins politiques. Je pense qu'on a les meilleurs dessinateurs à part un ou deux, à part Pétillon, par exemple, qui est dans le Canard. On a quand même la concentration de dessinateurs les meilleurs. On n'est pas là pour distribuer, cependant, les bons points, oncle Bernard. Petite question à Jules, autre génération. Vous venez, il y a deux ans, tout juste, deux ans et demi, d'intégrer... Alors, je parlais de famille tout à l'heure, je ne sais pas quelle image, vous aviez en pénétrant à l'intérieur de l'équipe, de la tribu. Mais c'est important d'avoir votre opinion là-dessus. Je ne sais pas, moi, en fait, je suis arrivé, et ce qui est le plus surprenant d'une certaine façon et qui ne laisse pas de m'étonner au fur et à mesure que les semaines passent, c'est que, finalement, Charlie Hebdo, c'est une espèce d'auberge espagnole où il y a vraiment toutes sortes de gens qui ont des histoires, des vies très différentes. Ce n'est pas strictement cette espèce de bloc 68-art qu'on peut parfois présenter de l'extérieur. Vu de l'intérieur, c'est vraiment un assemblage de gens très différents avec des convictions, des histoires, je dirais, des tempéraments parfois différents de manière explosive. et c'est ça, finalement, qui est un plaisir à la fois pour l'œil et pour l'intelligence. C'est cette confrontation, c'est se frotter à tous ces gens. Pour finir le tour de table, GB, on sait que vous êtes à nos côtés, mais j'ai envie de faire parler maintenant à Emmanuel Veil qui, elle, non seulement fait partie des jeunes recrues, ça fait un an que vous êtes là, Emmanuel, mais en plus, est une femme. Rebondissons sur ce qui a été dit là à propos de la difficulté peut-être d'exister quand on est du sexe que je ne qualifierais pas de faible, mais à l'intérieur de cette équipe, d'accès de machisme par exemple, avéré. Elle a un blouson en cuir. Oui, je vois. Je me tiens tranquille. Je ne sais pas, j'ai quelques armes, déjà, je ne suis pas sans défense. Et puis, moi, je suis très d'accord avec ce que disait Isabelle Alonso, je crois. Tu la ramènes un peu trop, là. Comment ? Non, mais enfin, c'est agréable aussi d'être dans un milieu d'hommes et puis je pense que pour eux, c'est agréable aussi qu'il y ait des femmes. Je pense que c'est un désir qu'ils ont pu avoir. Voilà. Surtout les vieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, mais bon... Et quelle image vous aviez alors, vous, de cette équipe, si singulière ? Moi, je le lisais. Charlie, ça ne faisait pas très longtemps que je le lisais, mais je le lisais. Donc, j'avais... Enfin, je les admirais beaucoup. Puis, Kavana, je l'avais lu beaucoup quand j'étais adolescente. Très beaucoup. Je ne sais pas, mes parents disaient... Mon père disait à Rakiri... Mon grand-père... Je ne sais pas, c'est une grande proximité et puis en même temps, des gens que j'admire et que j'admire aussi en les connaissant. Enfin, je veux dire, l'admiration n'est pas partie en y travaillant. GB, ça fait plaisir d'entendre ça. Je ne vais pas parler comme un vieux con à mon tour, mais vous, qui avez écrit L'an 01, cette utopie, qui n'a pas eu lieu, d'ailleurs. Tenez, toutes ces années, vous avez vu défiler les désillusions. On n'en sait rien. Il y a peut-être quelque part des gens qui vivent dans 01, mais qui, dans la discrétion justement, pour ne pas être ennuyés, pour ne pas être pourchassés, pour ne pas que tout le monde aille les visiter comme des bêtes curieuses. Peut-être qu'il y en a. Oui. J'avoue, une difficulté qu'on a eue avec Dominique Pouzac pour essayer de préparer cette émission et puis ensuite de vous l'offrir, cette heure-là de débat, c'était d'essayer de trouver un lien, du liant, à la fois sur ces dix dernières années que vous fêtez, pour la renaissance de Charlie Hebdo, je ne dirais pas résurrection, parce que s'il y a un point commun à tout le monde, vous aviez beaucoup de différences, mais c'était quand même l'athéisme affiché et marqué. C'est ça, Kavanaugh ? Au moins, oui, on est absolument tous d'accord avec ça. On a trouvé d'où un vieux procédé qui va peut-être vous paraître absolument ringard, qui sera de piocher des petits papiers dans un chapeau qui est là en face de vous, Emmanuel, que je vais vous demander de prendre, de vous emparer, de prendre un premier papier et de nous indiquer la date qui lui correspondra et on vous régalera d'une archive qu'on va commenter ensemble. Ah, alors là, on me critique d'ailleurs parce que j'aime le foot et donc juillet 98, moi, ça évoque quelque chose. Bah écoutez, on va voir, on va entendre tout le micro ouvert. Juillet 98, ça évoque quelque chose d'autre. Paris était en stade de... Juillet 98, il faisait chaud. C'est le foot, ça, non ? C'est la défaite de l'équipe de France. C'était le... On est champion ! On est champion ! On est champion ! On est, on est, on est champion ! C'est terminé ! La France est championne du monde de football ! La France a gagné ! La France a réussi son extraordinaire challenge ! La France a réussi son pari impossible, c'est-à-dire de gagner la coupe du monde de football ! Un, deux, trois, deux, deux ! Bon, on a osé vous le faire, oncle Bernard, ça, vous n'aimez pas, mais moi j'aurais envie de rebondir sur... Bah alors aujourd'hui, je ne connais pas le... le résultat du match qui oppose la Corée et... c'est l'Allemagne ! Et j'espère que les Allemands vont être battus ! Que l'ennemi héréditaire sera battu ! C'est un fils ! Ah voilà, c'est ça, c'est ça ! Et pourquoi, vous allez excuser la naïveté de la question, Charlie est-il farouchement anti-foot ? Il y a tout de même beaucoup qui pensent que vous vous trompiez ! On est anti-corrigé ! Je veux bien qu'on joue avec un ballon à le mettre dans les vues, j'en ai fait moi-même d'ailleurs, mais pourquoi est-ce que... C'est le sport-spectacle, de façon générale, c'est énorme, c'est une énorme organisation, ce chauvinisme, ce délire où on fout les foules avec eux... On infante... Les masses... Je vois une vue générale d'un stade en train de... Ouah ! Tous ces cons habillés en rouge avec leurs yeux bridés... Non, merde, il faut que je retire les yeux bridés ! Tous ces cons habillés en rouge qui gueulent parce que la Corée va... C'est l'utilisation. Ils me font peur, j'ai peur, j'ai la trouille ! Non, mais c'est vrai, c'est l'utilisation qu'on fait du football pour tout masquer, pour tout boucher, pour masquer l'horizon, pour empêcher toute pensée de monter à la surface, pour être sûr que les foules sont quelque part... La massification, transformer l'individu, le mettre dans la masse, dans la foule, le faire hurler, le faire crier, c'est dépouvantable ! C'est le contraire de la liberté, ça, c'est vraiment les noyer dans la masse. C'est d'une certaine manière des procédés de communication qu'on a vues autrefois, je ne veux pas être un peu trop triste là-dessus, mais quand même, voir des stades avec des masses qui hurlent, c'est épouvantable ! Oui, mais c'est satisfaisant pour les gens de pouvoir. Quand ils voient les stades pleins, ils savent où sont les gens, ils savent qu'ils ne sont pas en train de faire les cons quelque part, en train de se dire des choses qui ne devraient pas se dire, des choses trop libres, des choses qui font briller l'imagination, des choses qui font briller la récrimination, qui rendent les gens exigeants et révolutionnaires à la limite. Ils sont au foot, on sait ce qu'ils ont dans la tête, on sait ce qu'ils ont devant les yeux et les hommes de pouvoir peuvent tranquillement se livrer à leurs activités. Il faut se méfier des foules et des phénomènes de foules. Ce qui me console, moi, c'est que les présidents de la République sont obligés de se passionner et de faire semblant de se passionner et de gueuler comme des cons. Sauf de Gaulle qui lisait pendant la finale de la Coupe de France. Ça, c'était assez sympathique de le voir avec ses binocles en train de lire. J'ai oublié, moi, mon supplément sur les 10 ans de Charlie, mais je suis sûr qu'on va m'en donner un. Il y a eu des unes sur, en 98, le foot, j'imagine. Aujourd'hui, si le journal est sous-titré « Le journal de la France d'en haut », en 98, en juillet 98, c'était le journal anti-foot, non ? Quelque chose comme ça ? En France, mais pas que. Oui. Le seul journal qui ne parle pas de foot. En fait, on en a parlé parce qu'on a dit que TF1 était cocu. On est content que TF1 soit un petit peu cocu quand même, puisqu'ils avaient bien investi sur la participation de la France dans les phases finales. Ils ont moins de pubs comme ça, moins de fric. Vous connaissiez, Emmanuel Veil, ce combat-là, l'anti-foot. J'imagine que quand vous avez intégré la réaction, vous saviez le combat contre la tauromachie, les chasseurs, peut-être, toute cette planète-là. Et vous avez découvert celui-là ? Non, je n'ai pas découvert, je le savais. Puis moi, je suis contre aussi tout ça. Mais par contre, j'aime bien regarder un beau match de foot. En fait, c'est tout. Mais j'étais... Enfin non, tous ces thèmes... Non, je suis d'accord. Je ne sais pas. Voilà pour juillet 98. À moins, quelqu'un a quelque chose de définitif sur le foot. On n'a pas encore les résultats qu'aurait Allemagne. On est capable de dissocier la beauté chorégraphique du foot de la connerie de masse. C'est ça. Le spectacle de masse. Jules, vous revient le privilège de tirer dans ce chapeau apporté par Dominique Pouzac la seconde date. Ah, mais c'est la meilleure, un jour en mai. Un jour en mai. Une date un peu floue. Oui. Oui. Alors, l'attention ici a brusquement monté très rapidement. Maintenant, il semble que le moindre incident pourrait maintenant dégénérer. Grenade lacrymogène juste devant les grilles du parc de Luxembourg. Grenade également lacrymogène du côté Grenade lacrymogène donc rugue et Lussac. Les gardes mobiles, les CRS arriveraient, dit-on, et progresseraient vers les barricades de la rue Gué-Lussac en venant de Port-Royal. Les yeux piquent. C'est maintenant l'affolement. Tout le monde crie aux barricades. Et entre dans l'espace qui sépare précisément ces deux barricades, et bien maintenant le vide se fait, tout le monde monte aux barricades armés de pavés, les mouchoirs se mettent sur le nez et l'attention a d'un seul coup monté. Elle a monté au moment précisément où je voulais demander à des leaders étudiants, à des porte-parole, ce qu'ils pensaient des déclarations de Daniel Cohn-Bendit. Eh bien, à côté de moi, j'ai une étudiante ou un étudiant. Alors, que pensez-vous de ce qui se passe ? Il exprime exactement l'opinion de tout le monde ici. Il est évident que nous nous reculerons pas devant le gouvernement. de Cavana? Vous étiez à quel endroit ? J'étais à l'hôpital. Ah oui. Oh, je suis obligé de tout dire. Je m'étais fait opérer des hémorroïdes. Ça fait très mal. Très mal. Le B68 de Cavana. Et les infirmières vous m'apportaient dans les histoires. Donc, au moment où les CRS brandissaient les matraques, les gaz et la climogène pleuvaient, vous étiez à l'hôpital pour cette triste réalité. Jules, là, 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 on parle d'un temps que les moins, bon, peut-être comprennent. Mon père avait 17 ans en mai 68, alors forcément, il y a de la marge. Mais bon, ça laisse quand même un peu des traînées dans les coins. C'est toujours marrant à écouter. Est-ce que vous avez intégré Charlie il y a deux ans et demi ? Vous aviez aussi conscience de tout le passé 68A de cette équipe ? En fait, finalement, j'ai vécu dans un milieu dans un milieu 68 art, comme beaucoup de gens ont vécu dans des milieux 68 arts, aussi divers puissent-ils être, finalement. On a tendance à généraliser, à imaginer ça comme une espèce de phalange un petit peu massive. je crois qu'il y a autant d'expériences de mai 68 que d'individus qui l'ont vécu. Et donc, à partir de là, Charlie Hebdo, c'était autant d'expériences de mai 68 que n'importe qui. Et je n'ai jamais considéré ça comme vraiment la marque de fabrique nécessaire de Charlie Hebdo. Je crois que c'était autre chose parce que c'était ici et maintenant. Charlie Hebdo, pour moi, c'est l'an 2000. C'est qu'abus étaient là. Il revendiquerait volontiers le terme 68 art attardé. Il dirait aussi, je ne peux pas parler à sa place, mais je l'ai lu, que se déclarait maintenant ouvertement le péniste ou royaliste. Après tout, ça passe. Mais 68 art, c'est toujours la suspicion. Vous avez cette impression-là, oncle Bernard ? C'est vrai et c'est faux. On a beaucoup de lecteurs qui sont des 68 arts avec le côté Larzac, Fromage, etc., les gens qui pubent. Mais on a aussi énormément de jeunes lecteurs, des lycéens, des étudiants qui sont effectivement des jeunes gens comme Jules qui ont souffert de parents 68 arts apparemment, mais qui n'ont pas vécu. Mais psychanalysés. Ils ont été psychanalysés, c'est ça. Les parents ont divorcé, ils ont été battus. Ton père a été trompé par ta mère. C'est épouvantable ce qui t'est arrivé. Mais effectivement... Il y brode. Mais on a vraiment toute une frange de lecteurs qui aujourd'hui sont une génération très jeune et qui vraiment, pour eux, mai 68, c'est comme pour moi, 36 ou... Mais 68 a existé et quelque chose s'est fait à ce moment-là qui continue à, non pas à sévir, mais qui continue à s'épanouir. Cette liberté de... Pas seulement de montrer du cul et de parler de cul, mais cette liberté de penser, ce besoin d'analyse des choses vient de là. Et on n'est pas des 68ards à tout craint comme on... Je me rappelle qu'au moment même des événements, j'écrivais, et les autres, on pourrait trouver des numéros, non pas de... Sous la douleur. De la raquiri. Non, rager. Je gueulais contre cette adulation de Mao ou du barbu, comment... Che Guevara. Che Guevara. Avec les portraits géants qu'on brandissait. Merde ! Ils découvraient toutes les idoles. On était partis. Au début de mai 68, c'était une espèce de recherche de rationalité. Bon, et puis on tombait, on retombait dans un culte à la Staline, à la Mao, et ce côté-là de mai 68, je le récuse et encore maintenant, comme toujours... Moi j'avais bien le poster de Che Guevara parce qu'on allait chez les filles, il y avait le poster de Che Guevara partout comme ça. Et ça sentait, il y avait un... Ça sentait ? Il y avait le patchouli. Patchouli et Che Guevara. Mais 68, c'est de l'an 0. Bon, et on n'aura pas à Gavanagh ce qu'il faisait avec les filles sous le parfum de patchouli de Che Guevara, si j'ai bien compris. Troisième exercice, oncle Bernard, à vous de... magistralement... Ah oui, ne replongez pas dans le même panier. Voilà. Novembre 1970. 1970. Ah. C'est une table d'amnésique ? Non, mais c'est De Gaulle, oui, c'est ça. Oh là là. C'est Alzheimer Hebdo. Communiqué spécial. Radio-diffusion française, ensemble du réseau. Le président Georges Pompidou vous parle. Française, Français, le général De Gaulle est mort. La France est veuve. Ah ben voilà, la France est veuve et... Et j'ai un cancer. Il n'est pas tardé. Oui, alors après, ça serait une autre couverture pour l'instant, ce qui se passe. Rappelons-nous, donc novembre 1970, l'hebdo a acquéri à l'époque que vous aviez lancé, qu'elle a en février 69. Titre, balle tragique à Colombais, un mort. Et en fait, la victime, ce fut aussi acquérie après son interdiction par le ministre de l'Intérieur. À l'époque, Raymond Marcella, eh bien, vous décidez tous de continuer à sévir dans Charlie Hebdo. On est dans le vif du sujet, là. Oui, je ne peux pas entrer dans les détails parce que c'est assez compliqué. Sachez que c'était très, très, très dur. C'était la mort du journal et le risque de la prison pour tous, pour tous les collaborateurs, y compris l'imprimeur. Et ça a été très dur de... Bon, immédiatement, interdiction, redoublée et on a réussi à quand même, là, on avait pris une certaine importance. On était devenus politiques, je crois, c'est surtout ça, qui a fait que la presse tout entière... J'avais organisé une conférence de presse en Café de la Gare, d'ailleurs, et la presse est venue, la télé est venue, la radio est venue et ils s'en sont fait des coups. Il y a eu des protestations très fortes, je crois, je ne me rappelle plus les journaux de l'époque. Tous les journaux, tous les journaux, y compris la télé, y compris la radio. Alors, du coup... Bola, qui était à la télé à l'époque, il a commencé son émission en disant qu'il vient de se produire un fait grave en démocratie, un journal a été interdit. C'était très solennel et très dur. Et à cette occasion, on a pu révéler ce qu'était que cette interdiction de l'affichage, loi de 1949 sur les journaux réputés dangereux pour la jeunesse, enfin, qui est en réalité une loi de coup d'état qui permet de bayer tous les journaux du jour au lendemain. Enfin, bon, encore une fois, je le prendrai dans les détails. Mais là, on les a quand même éveillés et le lendemain à midi au journal de 1h, Marcelin en personne arrive à la télé et annonce « Je ne poursuivrai pas Charlie Hebdo ». C'était... Oui, mais l'interdiction était le fait du prince, mais la permission était aussi le fait du prince. Et on a continué le combat pour faire supprimer la loi qui... Au moment où la gauche est venue au pouvoir, c'était l'élection de Mitterrand, j'ai téléphoné tout de suite au nouveau ministre de l'Intérieur qui était gastant de fer. Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous comptez faire ? » « Notre premier soin sera de la supprimer. » Ben, l'on est toujours là. Elle est toujours là. Mais alors, comment s'exerce aujourd'hui, peut-être de manière plus insidieuse, la censure Bernard-Marie, alias oncle Bernard ? On n'a pas ici à nos côtés Richard Malka qui est avocat depuis dix ans et un entretien de lui est fait. On lui laisse la part belle dans ce supplément sur « Célébrant vos dix ans » avec un trait d'humour à nouveau de Philippe Vall qui lui dit « Mais grâce à nous vous avez pu refaire vos bureaux à neuf. » Ça veut dire qu'en fait la longévité de Charlie lui doit beaucoup en tant qu'avocat parce que vous continuez à les multiplier ces procès-là. On en a beaucoup moins depuis que... En fait, c'était les curés, les cathos intégristes qui ont essayé de nous tuer. Il faut dire la vérité, la griffe. On a en ce moment un procès. On a un procès à 700 000 francs quand même. Pardonnez-moi de parler en francs. Ça fait 100 000 euros. Voilà, c'est ça. L'économiste que vous êtes... J'appuie sur le bouton. Un procès à plus de 100 000 euros et donc c'est grave parce qu'on n'est quand même pas un journal multimilliardaire donc il faut qu'on constitue des prévisions et on a un petit pas de laine en prévision des procès qui peuvent nous tomber dessus. Mais c'est vrai que depuis deux ans on a gagné systématiquement nos procès. Notamment, on a gagné contre les maigrés et on a même fait payer la famille maigré et le monsieur maigré, Bruno, c'est ça ? Donc, bon, et on arrive maintenant à être un petit peu plus la tête hors de l'eau. Mais il y a une manière de tuer un journal, c'est de lui faire systématiquement des procès. Donc on est obligé de perdre du temps, des avocats, etc. Et là, on a un procès, bon, j'espère que je touche du bois, mais normalement on devrait s'en sortir. On a un procès à cause d'un article excellent qui a été fait par une jeune journaliste qui s'appelle Sylvie Comar qui travaillait à France Inter autrefois, qui a fait un papier sur une espèce de confréerie d'intégriste où il y avait un jeune garçon qui s'était suicidé, etc. Il a fait ce papier là-dessus et tout de suite est tombée une attaque demandant une somme astronomique. ça, c'est un moyen de tuer le journal. J'ai bien, il y avait une époque quand même où vous ne vous souciez pas de ce qui allait pouvoir être la retombée judiciaire à la fois du trait de crayon ou de la plume. On ne s'en soucie jamais. On ne s'en soucie jamais. On a les procès qu'on a, les procès nous tombent dessus, mais jamais on a éludé un sujet... Vous refusez de parler au passé, là. Jamais on a éludé un sujet en craignant les conséquences de ce qu'on allait dire ou dessiner. Jamais. Mais alors, on parlerait quoi ? D'autocensure ? On a beaucoup évoqué dans le documentaire de Dominique Prusac dans la première heure ces histoires-là de limites. C'est une question qui est assez fascinante, non ? Oncle Bernard. On sait, on regarde, mais en général le désir de faire le dessin est plus fort ou le désir d'envoyer la vacherie est plus fort. Et donc, on regarde le mur, on dit, à tous les coups, on va, ça c'est le procès, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et en général, l'échappée passe. Et on a le coude sur les doigts. Emmanuel Veil, vous savez, vous, en étant à Charlie, que vous avez une marge de manœuvre plus forte que nulle part ailleurs. Vous avez conscience de ça ? Ah oui, j'ai parfaitement conscience et c'est ça qui est extraordinaire. Mais le travail que je peux faire dans ce journal, je pourrais le faire mais dans aucun autre journal. Sinon, il faudrait inventer un autre journal. Mais là, je connais, j'ai un peu travaillé ailleurs et j'ai été systématiquement censurée ou je m'auto-censurais mais très fort. Tiens, AGB, vous avez... Il faut l'augmenter cette petite. Vous avez le chapeau qui est arrivé. C'est quoi comme chapeau ? C'est pas, il est très beau. Vous allez partir avec ? Oui. On continue l'exercice donc des petits papiers tirés aléatoirement. C'est beau chapeau là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourtant, c'est en caractère agrandi. Sors mes lunettes, ne racontez pas. C'est octobre 1978. Ah non, vous n'allez pas nous faire le coup de... Alors, vous nous dites comment ça se passe en ce moment. Nous entendons la foule applaudir. En ce moment, le cardinal est à la fenêtre de cette loggia frontière. Il va prendre la parole. Annuncio bobis gaudium magnum. Abemus papam. C'est une élection, je pense. Je viens d'un pays lointain. Oui. eminentissimum ac reverendissimum dominum dominum carolum. On peut avoir la traduction en latin ? Bernard Marius ? Non, il va parler en italien, je m'en souviens. Il va dire qu'il vient d'un pays loin terme. C'est la première fois que c'est un polonais. C'est la première fois depuis longtemps qu'il n'y a pas un italien. Donc, c'est bien l'élection de Jean-Paul II. On l'annonce là, c'est pas lui qui parle. Ah, attendez. C'est un étranger, c'est un polonais. C'est un cardinal polonais. C'est un polonais. C'est un polonais. Depuis 15 ans et quelque chose, c'est un polonais. Personnage étrange ? Enfin, polonais. Il est relativement jeune, il a 58 ans. Il a fallu nous ruiner, lui. Parce qu'on avait fait un supplément. On a essayé de l'enterrer. Ça fait 3 ans qu'on essaie de l'enterrer. On n'y arrive pas. Alors, on a réactualisé. Et puis, chaque fois, on n'arrive pas. Il nous aura. Il nous aura, quoi. Donc, vous voulez dire ? On avait fait un supplément. On s'est dit, tiens, c'était il y a 3 ans. C'est ça, Gb ? Oui, à peu près. Il y a plus que ça ? Il y a plus que ça ? Il y a 5 ans, peut-être. On avait dit, il va crever, on va faire un coup. Et il va nous enserrer, tous. On va faire un coup, on va vendre la mort du pape. Et puis, on a un supplément tout prêt en parlant de la mort du pape. De temps en temps, on le reprend, on rajoute des rides, on est obligé de le casser un peu plus. Ça, j'ai l'impression que tous les personnages qui accompagnent le pape dans les dessins de ce numéro qui est préparé sont morts autour de lui, finalement. Et c'est le seul qui a résisté à le noyau dur. Donc, vous voulez dire, on aura compris que vous avez un supplément tout frais, à sortir. Mais est-ce que ça reste, alors dans ces cas-là, un grand regret de ces dix dernières années ? Je vais un peu dans la provocation. Je reprends presque les paroles du père Alain de Lamorandé qu'on a entendues dans la première heure qui a été, je crois, l'aumônier du monde politique de 93 à 95. Il vous trouvait là-dessus quelque peu attendu. Et puis tiré sur un vieillard, Cavana. Ben oui, bien sûr. Et puis ça va, plus il devient vieux, plus c'est dommage de tirer dessus. On va tirer. On ne peut pas ne pas tirer. Il appelle ça avec... Non. C'est difficile à la voir parce qu'il tremble. D'ailleurs, peut-être qu'on fera un numéro spécial ému à la mort du peuple. Ça, c'est surprendre Alain de Lamorandé. Surtout le pape qui met la signalisation au milieu de la route avec la police. Mais à croquer, en tant que dessinateur, Jules, le pape... Le pape, il est facile. Il bouge tout le temps mais on a les photos pour nous aider. On le dit tout le temps que vous tapez sur le pape mais pas sur les musulmans, pas sur les juifs. Mais ils n'ont pas de pape. Ils ne peuvent pas avoir un pape, ces gens-là ? C'est bien un pape, ça concentre tout. L'anticléricalisme, tout, 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 l'antibondieuserie. est bien centré sur lui. Il le cherche. Il dit ce que les autres n'ont pas. Alors, comment voulez-vous qu'on fasse ? On est obligé d'être anti-chrétien. On est anti-dresse aussi, anti-tout les dieux. Moi, j'irais... Quand vous dites anti-chrétien, vous n'y allez pas un peu fort quand même. Vous êtes contre le fanatisme, les extrémismes. Non, non, non. Contre la foi, contre tous, contre les chrétiens fièdes, contre tout, contre les kurtons, contre Jésus-Christ, contre le bon Dieu, contre toutes les religions. tièdes ou fortes, extrémistes ou du milieu. Je prie pour toi, mon frère. Hein ? Tu seras pardonné. Oncle Bernard, ça vous rassure de voir la verdeur de Cavana, parce que souvent, on dit que Charlie a perdu de son mort-dent. Bête et méchant, c'est devenu bête et gentil pour certains. Il a une fraîcheur extraordinaire. Il a fait un papier. Il a le bon temps de trouver que c'était toujours mieux hier. Il a fait un papier sur le pacifisme, cette semaine, qui est formidable contre la violence, contre... On n'a jamais été aussi bon que maintenant, tous. Il est vraiment... Et pourtant, par exemple, on parle de la violence, on parle de l'insécurité. Qui peut parler du désir de violence comme en parle Charlie et comme en parle cette semaine Cavana? C'est formidable ce papier. C'est vrai qu'on est violent, c'est vrai que les gens sont violents et c'est vrai que le foutre rend les gens violents. Bon, il faut le démonter ça. Il n'y a qu'une manière de le faire, c'est un écrivain. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas un analyste, ce n'est pas un... C'est Cavana qui l'a fait dans Charlie. Deux euros. Et Cavana, un petit papier tiré dans le chapeau de votre main à droite. C'est trop le premier venu. Pardon ? Oui, mais les choses commencent à défiler doucement. Un autre jour en mai. M majuscule. Alain Danvers, Château-Chinon. Oui, Alain. Eh bien, voilà, François Mitterrand est prêt à parler. Je pense que vous allez pouvoir, si toutes les télévisions sont prêtes et si toutes les radios sont prêtes, nous allons pouvoir entendre la première déclaration du nouveau président de la République française, François Mitterrand. Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, Je me sens tous encore très respectueux des paroles de tonton. Personne n'ose parler sur lui. C'est pourtant lui qui vous aurait enterré, Bernard Maris. Oh, moi, je regrette d'avoir voté pour lui, franchement. Non, je ne regrette pas, mais... Vous avez voté pour qui d'autre ? Eh bien, voilà, c'est ça. On élimine, alors il fallait, on avait le choix. Il nous a trompé par la suite. Il nous a roulé dans la farine, ce type, c'est épouvantable. Mais je crois que je préfère être roulé par lui que par l'escroc qui nous gouverne en ce moment. Je crois que c'est quand même... Il avait une certaine manière un peu élégante, un peu florentine. Et le 5 mai dernier, tu as voté pour l'escroc qui nous gouverne en ce moment. Oui, oui, oui. Là encore, tu ne pouvais pas voter pour quelqu'un. On en reparlera. Ne faites pas trop défiler le temps. Restons ensemble. Là, nous étions donc le 10 mai 81. Qui se souvient de la couverture de Charlie ? Il pleuvait beaucoup. J'ai tout reçu sur la gueule. J'étais à la Bastille. GB ? Oui. La couverture de Charlie, vous étiez vivant ? Ça, vous l'avez oublié. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne me rappelle plus. Je sais qu'il avait deux dents qui sortaient. C'est assez commode à dessiner. Oui, c'est l'écrou de vampire. Je me rappelle ça. Qui est-ce qui a fait la couverture ? La couverture de la menthe. Je n'ai pas jonglé avec vos trous de mémoire, mais ça pose tout de même la question... Quand on invite des vieux, mon vieux, il faut s'y attendre. De basculer de cette longue traversée dans l'opposition, d'arriver devant le pouvoir. On a fait la couverture sur Mitterrand quand Charlie a réparu, ça, j'en suis sûr. Moi, je me souviens d'une grande parole de l'époque, c'était Wolinsky. Alors, on nous disait, bien sûr, Charlie et Blanc, vous allez voter pour la gauche, parce que vous êtes de la gauche, de la gauche, et voilà ce qu'il disait pour rien à foutre de la gauche. On vote pour la gauche pour faire chier la droite uniquement. Et aujourd'hui, on l'a entendu, tout à l'heure, Wolinsky s'est crié « Qu'est-ce que la gauche ? » Il a dit ça ? Si, voilà ce qu'il a dit, c'est que ça a été plein de sens. C'est une bonne question. Il faut toujours rechercher. On a recherché assez longtemps à un moment par où... La gauche, c'est par où ? C'est par où ? Maintenant, on va chercher à savoir ce qu'est la gauche. C'est Jacqueline. Val a commencé une série, ça. La gauche, c'est par où, oui ? Oui, oui, mais c'est une ressuscée, ça. Le titre, en tout cas. C'est vrai, ça me disait quelque chose. Oui, oui. On a fait un numéro spécial sur la gauche, c'est par où ? Oui. En Mitterrand, c'est vrai. Il est resté longtemps. Parce que, comme dit oncle Bernard, on ne reste jamais à la surface des choses. On est très curieux et on veut toujours savoir... Mais Mazarine, on le savait dès le début. C'est l'élégence qui fait voter les gens. Vous avez la conception. La conception. Mais alors, quand je disais c'est Mitterrand qui va vous enterrer, il est vrai qu'un an plus tard, faute de lecteur, Charlie disparaît en 82. Oui. Mais... Là, c'est qu'on avait encore quand même pas mal de lecteurs. On n'était pas acculé. On a dû arrêter pour des raisons financières, tout simplement pour des pots de bilan. Voilà. Sinon, on aurait sans doute pu traverser le désert en quelques années en attendant que... On a fait comme tout le monde. On est partis avec l'argent en Suisse et puis on s'est fait voler par les passeurs. Il y a des questions qui se posent. Et puis aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, l'énormité de quantité de procès qui nous ont saigné à blanc. Et puis, il y avait des générations fatiguées aussi d'avoir travaillé des banderoles, de s'être battue, d'avoir fait des barricades, d'avoir lutté contre le nucléaire. Puis finalement, le nucléaire était là. Puis finalement, l'armée était toujours là. Et finalement, les curés étaient toujours là. On parle des curés, mais oui, les celles, ils sont toujours là. Ça vous oblige, comme dirait Capu, à être modeste ? À être modeste, mais oui, enfin, modérément quand même. Non, mais c'est-à-dire que la société change ? Du fait que ces anomalies persistent, la décurée, le nucléaire, l'armée, tout ça. Alors on a l'impression que c'est notre fonds de commerce. Que s'ils n'étaient pas là, de quoi parlerait-on ? Mais non, on est tout à fait sincères en voulant supprimer toutes ces cochonneries. En voulant supprimer, entre autres, aussi les corridas, la pollution. C'est toujours quand même la même indignation de s'apercevoir que la France vend des sous-marins aux pays les plus pauvres du monde. Voilà pourquoi on est toujours là et à dire des choses. Et anti-militaristes, on a de bonnes raisons de lettres. GB d'une main indignée, rechaussée, vos lunettes et plongée dans le dernier des petits papiers qu'abritait ce chapeau. 2002, c'était hier. Il reste maintenant cinq secondes. Quatre, trois, deux, un. Stéphane Rosès, le président de la République est... Jacques Chirac, président de la République, élu avec 81,7% des suffrages exprimés. Le candidat d'extrême droite est donc Jean-Marie Le Pen qui obtient 18,3% des suffrages exprimés. 80,2% des Français ont participé à ce scrutin. Parmi eux, 4,3% des inscrits ont voté blanc et nul. Telle est l'estimation de l'Institut CSA pour vous, France Inter et pour France 3 ? Bernard Maris, oncle Bernard, tout ça, pour ça ? Oh là là, ça c'est vraiment incroyable que ce type-là, finalement, il a fait plus fort que Mitterrand, qui est sorti de l'Observatoire, qui est sorti d'un tas de casseroles, mais lui, c'est pire. Il a réussi à rebondir. Quand on voit que Jospin a été élu triomphalement il y a quelques mois à peine, et puis qu'au bout du compte, on sort du chapeau ce type-là, c'est épouvantable. Et que j'ai voté pour lui. Et j'ai voté pour lui, parce que c'est vrai que, bien, et je suis très inquiet, parce que dans 5 ans, c'est ça, on va le traîner 5 ans, j'espère qu'on n'aura pas trop de procès pendant 5 ans, mais on va se retrouver, c'est pas vrai, que Le Pen est mort, moi j'y crois pas du tout, je crois pas que c'est évacué, je pense que... 18% il les a ? Il les a, et je vois pas très bien comment la droite qui commence à faire une politique antisociale, etc., peut juguler les choses. Alors Dominique Prusac, vous avez suivi le deuxième tour des élections présidentielles, donc vous avez partagé ces moments-là, ce moment si singulier de l'annonce, en tout cas, de Le Pen au second tour, qu'est-ce que vous découvrez comme ambiance ? C'était euphorique, j'ai découvert des gens qui ont applaudi, nous étions tous réunis autour du poste de télévision à 20h, et notamment Emmanuel qui est là, tout le monde était finalement content, et tout le monde était euphorique, du faible score de Le Pen. Et en pleine contradiction, finalement, parce que... On avait peur que Le Pen fasse 25%, un truc comme ça. C'était assez curieux de voir des gens qui pendant des années ont lutté contre la droite et étaient heureux que cette droite soit au pouvoir. Et il n'y a pas eu... Non, non, à un moment, à un moment, à un moment. Non, non, on était heureux d'avoir écrasé Le Pen, pas... Heureux que la droite soit écartée, parce que jusqu'au dernier moment, on a pu croire que... Moi, je n'ai pas voté Chirac, j'ai voté contre Le Pen. Exactement. Bien sûr, mais revenons sur quand même la schizophrénie inhérente à ce mouvement. Vous avez tous été obligés d'aller voter au second tour, GB. Oui, mais... Il n'y a pas de repentir aujourd'hui qui pointe. On ne nous a pas suivis parce que nous, on avait demandé l'interdiction du Front National. On a fait campagne contre le Front National. On a réuni 300 000 signatures pour demander l'interdiction du Front National. C'était la gauche à l'époque. Et ils auraient vraiment pu faire quelque chose. ils ont pensé que c'était une bonne blague de la part d'un journal blagueur. Et puis, c'est tout. Ben voilà. Ils en ont vu les conséquences. C'est un des plus... Un des combats les plus permanents peut-être de Charlie Hebdo, ce combat-là contre la droite xénophobe et antidémocratique. C'est comme ça que vous l'appelez. C'est un combat qui n'est pas terminé. Oncle Bernard, c'est la principale fierté de ces dix dernières années traversées avec toute l'équipe. Oui, ça, je crois que le combat et la pétition, l'essai d'interdiction du Front National qui a été repris par certains hommes politiques, d'ailleurs. Dont Emmanuel Lee, oui. Et ça, c'est extraordinaire parce que la bête est là. Et puis, il faut oser le faire aussi. Et puis, on est allé à Toulon, par exemple. Souviens-toi. On s'est battu contre les municipalités. Les municipalités, on a débarqué. Bon, c'est vrai. Et en même temps, on peut rester très critique sur la politique. On est très critique sur la gauche. On nous reproche maintenant d'être trop critique, d'avoir été trop critique sur la gauche. Mais ça, moi, je crois que c'est l'une de nos fiertés. Oui, c'est vrai. L'expression extrême droite est en soi déjà un mensonge, une escroquerie. Ce n'est pas une espèce de droite plus à droite que la droite, comme ça le laisserait supposer. C'est tout à fait. Ça n'a rien à voir avec la droite, même avec la politique. C'est une bande d'aventuriers qui veulent de toutes les façons prendre le pouvoir et le confisquer. C'est tout. Ils brandissent des slogans nationalistes, mais ils s'en foutent de la nation. C'est exactement quoi. Des hommes de coup d'État. Pas du tout une droite qui serait plus à droite que la droite qui entiendrait une sensibilité de droite plus forte que la droite. Pas du tout. Justement, le mot extrême droite est trompeur. Et c'est peut-être là-dessus que beaucoup de gens se sont fourvoyés et ont été voter le peine croyant que c'était des gens encore plus pour le droit, la rigidité, les mœurs, la police, la pensée correcte et tout ça. C'est ça. Ils votent à l'extrême droite comme ils feraient des sports de l'extrême. Ils se font peur. C'est ça. Ce qu'on redit nous et ce qu'on montre, c'est le parti des barbelés, c'est le parti des camps, c'est le parti de la torture. C'est quand même pas... C'est pas la démocratie extrême. Alors, surnoisement, même si certains, on l'a évoqué tout à l'heure, peuvent se réjouir du fait que les ventes de Charlie risquent d'exploser maintenant que vous avez à nouveau basculé dans l'opposition. Est-ce qu'il y a un lâche soulagement de faire à nouveau parti de l'opposition GB ? Non. Moi, je crois que les uns et les autres, on a tellement de choses à dire sur nous-mêmes, sur l'intérieur de nous-mêmes, sur les gens, sur les rapports entre les gens, que c'est... Moi, je considère toujours que c'est une perte de temps de rabâcher, de reprendre sans arrêt ces choses-là. On n'a pas de plaisir à se rebattre contre la droite. Et pour la gauche, et ainsi de suite, il y a tellement de choses plus fortes que ça à dire. Et on sait les dire. Et elles sont là. On pourrait les dire si on n'avait pas nos pages à remplir avec de la polémique, avec de la bataille continuelle, continuellement renouvelée. La droite n'a pas automatiquement raison, un tort, je veux dire. La droite peut... Il est d'absence intéressante, quand même. Elle peut prendre des mesures, peut-être sous l'effet de circonstances qui les y contraignent, mais elle peut prendre des mesures utiles, parfois. Et la gauche peut très bien déconner. On va peut-être applaudir la droite. Ça peut arriver. Ça l'étonnerait. Pourquoi pas ? Ça peut arriver. Non, mais ça l'étonnerait. Mais ça peut arriver. On n'est pas systématiquement... Vous allez garder, oncle Bernard, ce sous-titre, ou ce surtitre, le journal de la France d'en haut ? À mon avis, c'est provisoire. Mais bon, c'est pour se marier quelques semaines de même qu'on a été le journal d'antifout, je sais pas, le journal de la France d'en haut. Oui, ça n'a pas été approuvé par tout le monde. Tout le monde n'a pas approuvé. Vous faisiez partie de ceux qui n'étaient pas d'accord. Moi, j'étais pas d'accord. Alors ça veut dire quoi ? Pourquoi ? Je trouve que déjà, à tort, on est pris pour un journal parisien, élitiste, fait un peu bobo, destiné à des happy few qui sont heureux entre eux et qui finalement ne connaissent rien à rien. Ajoutez qu'en plus, on est le journal de la France d'en haut, dans Paris, qui devient une ville de gauche, alors que tout le reste de la France la France est plus ou moins nettement à droite, alors qu'on est très élu en province, je précise, sauf en Corse, mais enfin, ça viendra. Eh bien, non, je trouve que... C'est l'ancien professeur d'économie à Toulouse. Voilà, c'est ça, oui. Et je trouve que le journal de la France d'en haut, bon, je n'étais pas tout à fait d'accord, puis je me suis rallié. C'est vrai que Philippe a des arguments tellement convaincants quand il prend la parole que c'est difficile d'aller contre, quoi. Justement, Philippe, on va l'entendre bientôt, parce qu'il n'a pas pu être là, Philippe Valle, on l'a beaucoup entendu pendant la première heure, en train de driver cette conférence de rédaction en tant que capitaine. Jules, vous avez l'impression de dessiner pour qui ? Cabu, encore lui, dit souvent qu'il dessine pour se venger. Ben... Oui, c'est ça, il dit plutôt pour venger les lecteurs, mais les lecteurs. Et je dirais... Enfin, je dessine pour moi, je dessine pour les gens qui travaillent avec moi, je dessine pour les gens qui me lisent. En fait, je ne me pose pas vraiment la question. Encore une fois, c'est vrai, je ne dessine pas en fonction des attentes du lecteur. Je dessine à partir de quelque chose qui prend naissance en moi et qui tombe sur le papier comme ça. Et puis, voilà, c'est la génération spontanée. Il a fait Jospin et Sylvia Nagasinski en train de se faire couper en deux par le yacht de Raffarin. Bien sûr, et puis il avait fait la semaine dernière, parce que là, vous êtes en train d'annoncer un des dessins du prochain numéro qui paraît donc demain. Et la semaine dernière, c'était un petit hommage à la France pompidoulienne, non, c'est ça ? Ah oui, c'était ça, c'était Raffarin, le goût de Pompidou, la gueule de Pompidou, le programme de Pompidou. Puis il disait « Et je vous prépare un de ces petits cancers. » Un mot définitif, Cavana en train de manger un petit gâteau. Vous ne nous aurez rien épargné aujourd'hui. En tout cas, c'est pour nous, toute l'équipe du Vive du Sujet, vraiment un plaisir de vous recevoir. On est obligés de se quitter. Il paraît qu'ils n'ont jamais eu un buffet comme ça. Écoutez, on a même puisé dans la réserve du président. On a un côte de blé qui nous accompagne aussi. C'est pas mal. Je vous serre un petit verre GB, le dernier. Et puis, avec modération, forcément, c'est la publicité. Et puis, on se quitte avec votre rédacteur en chef qui ne l'oublions pas est quand même un émérite chansonnier. À très bientôt, j'espère, à dans dix ans. J'ouvre une canette de camomille Ainsi tout en me distrayant Je vais me tenir au courant Sous son brushing C'était Madeleine Qui faisait claquer ses dandrequins Il avoyait Qu'à l'avenir Il n'y aura pas de solution Si on veut que les salauds s'en tire Il faudra faire cracher les cons Je souhaits J'avais les mains tremblantes J'étais gagné par l'épouvant Si juste avant l'heure du dîner On programme de telles têtes de nœuds Faut pas jouer les étonner Si nos enfants deviennent dangereux Halte à la violence à la télé Protégeons l'enfance L'âge de l'innocence Halte à la violence L'autre soir j'étais abruti Je me sentais le cerveau tout mou Je mets la télé car je me dis qu'au moins là je comprendrai tout Bien installé dans mon fauteuil J'ouvre une canette de tilleul Ainsi tout en me délassant Je vais me tenir au courant Aussitôt c'est le cauchemar Car c'est l'heure de Jean-Pierre Gaillard Le monde n'est plus qu'un taureau Le dos planté d'un disque boursier Aconisant sous les bravos d'un Jean-Pierre Braillard déchaîné L'image était si dégoûtante J'ai lué J'ai lué J'ai lué J'ai lué